Thierry Boursy, La Côte 512 Une enquête de Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18 À mon oncle Joachim, mort à Verdun en 1915, un mois après son arrivée au front Chapitre 1. La guerre Célestin Louise sert à la manche de la matraque courte qu'il emportait toujours avec lui et qu'il préférait au revolver réglementaire. Il aimait mieux, au pire, prendre un mauvais coup plutôt que de tirer sur un malfaiteur au risque de tuer un pauvre type aux abois, ce que certains de ses collègues n'hésitaient pas à faire. Célestin était grand, mince, il avait les cheveux châtains coupés courts, un visage glabre, aux pommettes saillantes et aux yeux d'un bleu pâle que la colère parfois venait encore éclaircir. Depuis six heures du matin, le jeune homme était en planque dans cet impasse du septième arrondissement où deux façades haussmaniennes conduisaient à une grille ouvragée donnant sur un petit jardin. Une allée tout droite, entre deux carrés de pelouse verte impeccablement taillée, menait un large perron en bas duquel deux lions endormis, dans leurs pierres, trônaient, indifférents, sur leur socle en demi-cercle. D'où il était, Célestin ne distinguait à travers les barreaux de la grille que le gris des marches et, plus haut, les reflets des vitres de la porte d'entrée. Il avait sous-doyé la concierge d'un des immeubles de l'impasse pour pouvoir s'installer dès l'aube à l'affût derrière une vitre. Il faisait confiance à son indicateur, Amélie Guigneux, une pauvre femme qui survivait entre la prostitution et des petits travaux mal payés et qui redoutait par-dessus tout d'aller en prison. Où elle serait définitivement séparée de sa petite fille. D'après elle, Octave Chapoutel, dit Lagimauve, un cambrioleur astucieux qui avait déjà filé plusieurs fois entre les doigts de la police, avait décidé de visiter l'hôtel particulier de la Melba, la fameuse cantatrice à laquelle le grand chef Escoffier avait dédié son dernier dessert. Le malfaiteur était bien renseigné. L'artiste était en tournée en Amérique du Sud pour trois semaines, après quoi elle irait prendre ses quartiers d'été à Venise. L'hôtel était gardé par un vieux couple dont le mari avait été hospitalisé la semaine précédente. Célestin vit la gardienne quitter le jardin et sortir de l'impasse. Son panier à provision sous le bras, il n'était pas le seul à guetter sa sortie. La silhouette longiligne de Lagimauve vint, en rasant les murs, se coller à la grille. Quelques gestes précis. L'éclat métallique d'un passe-partout et déjà le cambrioleur grimpa les marches du perron. Célestin fit un geste rassurant la concierge qui l'abritait et sortit sans faire de bruit. À son tour, après s'être assuré que le cambrioleur avait disparu à l'intérieur de l'imposant bâtiment, il pénétra dans le petit jardin et se posta à l'ombre des marches, flattant de la main le flanc de pierre d'un des lions. Il avait vérifié. L'immeuble ne possédait que cette issue. Erreur fatale à Lagimauve. Celui-ci devait savoir également qu'il disposait de très peu de temps, car, à peine une dizaine de minutes plus tard, il reparut sur le perron, le visage barbouillé de noir, et portant sur l'épaule un grand sac qu'on pouvait croire rempli de charbon. La rampe de pierre était trop haute pour permettre à Célestin d'intervenir en sautant par-dessus. Il dut attendre. Que le malfaiteur parvint en bas des marches, il lui prit fermement le bras. « Tu es fait, chapoutelle, inutile de résister. » Lagimauve, qui ne partageait pas cette opinion, envoya d'un coup d'épaule son sac au visage du jeune policier qui, pendant une demi-seconde, relâcha sa prise. Le cambrioleur, escaladant à toute vitesse les marches, disparut à l'intérieur de l'hôtel particulier. Sans hésiter, Célestin se lança à sa poursuite. Le perron donnait dans un grand hall duquel partait vers les étages un large escalier de marbre. De chaque côté, deux portes. L'une d'elles à droite, ornée de petits carreaux, était encore entre-ouverte et menait à un salon. Le jeune homme, tenté de s'y engouffrer, s'immobilisa pourtant au milieu du hall, le temps de voir une autre porte en face s'entrebâiller. Ou bien le salon, il se précipita sur sa gauche et fit irruption dans une vaste bibliothèque. Un rayon de soleil, passant par-dessus le mur qui fermait, à l'arrière de la maison, un jardinet avec pièces d'eau, soulignait, sur les plus hautes étagères, l'éclat fauve des reliures. Un grand bureau de style occupait le centre de la pièce. Au fond, une porte-fenêtre ouvrait sur le petit jardin. La guimauve s'acharnait sur la poignée de cette double croisée sans parvenir à l'ouvrir. Découragé, il se retourna vers Célestin. Le problème de ces grandes baraques, c'est l'entretien. Le policier s'avança en souriant vers le cambrioleur. Un instant, Chapoutel donna l'impression qu'il allait se laisser faire, mais quand Célestin fut arrivé tout près de lui, il se précipita tête baissée et le renversa. Célestin s'agrippa aux épaules de la guimauve et l'entraîna dans sa chute. Un court instant, les deux hommes se bâtirent, roulant sur l'épais tapis perçant, se heurtant au pied du bureau, renversant une très jolie lampe en pâte de verre qui vint se fracasser près de leur visage. Et puis, il y eut un bref hurlement, et Chapoutel resta par terre, prostrée de douleur, recroguillée autour de son bras, inerte. Célestin se releva en soufflant doucement pour calmer sa respiration. Wang Anki, le vieux chinois qui donnait aux volontaires de la police des cours de jiu-jitsu, aurait été content de lui. Après, il fallut calmer la gardienne affolée qui avait trouvé au bas des marches, en entrant des courses, le sac rempli des bibelots de sa maîtresse, puis emmener la guimauve, menottée et résignée, au dépôt. Dans la circulation encore très calme du boulevard Raspail, Célestin est là un fiacre. « Vive la France ! » lança le cocher en s'arrêtant devant ce drôle de couple que formait le jeune policier et son prisonnier. Célestin le regarda en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle a de spéciale la France aujourd'hui ? » « Vous n'avez pas lu les journaux du matin, monsieur ? » « La mobilisation générale a été décrétée. » Disant cela, le cocher attrapa un journal calé derrière le dossier de son siège et le lança à Célestin. Celui-ci poussa la guimauve à l'intérieur du fiacre et grimpa près de lui. Au dépôt ! Tout en surveillant du coin de l'œil le cambrioleur qui s'était affalé sur son siège, Célestin parcourut la une du petit Parisien. « L'Allemagne a lancé un ultimatum à la France et à la Russie, laissant de ne pas mobiliser. » « Les cons ! » murmura Célestin. Par la fenêtre, le policier aperçut des couleurs d'affiches apposant sur les murs d'un bâtiment officiel le fameux décret de mobilisation générale qui, parfois, était écrit à la main. Le gouvernement avait choisi la guerre. Avaient-ils seulement eu le choix ? Célestin ne gardait pas un très bon souvenir de ces deux ans de service militaire à Brive, deux années d'abrutissement, sous les ordres de quelques ganaches arrogantes et stupides, d'exercices inutiles, de promiscuités pesantes. Il s'était fait peu d'amis et ne se rappelait que de longs mois de grisailles heureusement éclairées, certains jours de permission, par le sourire d'une jeune institutrice et par quelques belles promenades dans la campagne. Cette fois, non, il ne s'agissait plus d'exercices. Célestin s'aperçut que son prisonnier lisait aussi la une du journal. « Alors ça y est, c'est la guerre ! » C'est la guerre, Chapoutel. Les deux hommes se regardèrent, aussi perplexes l'un que l'autre. Célestin, comme tous les jeunes hommes du pays, allait recevoir dans la journée son ordre d'affectation. Le fiacre stoppa brusquement. Célestin passa la tête par la fenêtre. Devant eux, sans une parole, dans le seul bruit de leur godillot frappant le sol, une troupe de soldats défilait. Leur visage, pour la plupart moustachu, affichait une résolution, une détermination, un courage qui est à la fois rassuré et effrayé. Ils semblaient aller tout autant au sacrifice qu'à la victoire. Ils portaient l'uniforme des fantassins, capote bleu marine à boutons de cuivre, pantalon garance, casquette à visière, sac à dos et fusil. Une femme, toute vêtue de noir, allait à leur côté, tête nue. Elle aussi portait un fusil auquel elle avait fixé un drapeau français qui flottait dans son dos. Elle aussi avait cette air farouche et dans le même temps vaguement soulagée de ceux qui doivent faire face à une catastrophe longtemps redoutée. Célestin et son prisonnier furent saisis de la même émotion, de la même tristesse, de la même peur devant l'inconnu. Le monde entier chavirait. La guimauve se pencha vers Célestin. Il faut me libérer, patron. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je vais aller me battre, moi aussi. Je serai plus utile au front qu'un prison. Tu seras peut-être moins tranquille. La guimauve s'a les épaules. Le jeune policier prit ses clés et ouvrit les menottes. Est-ce qu'il faut que je vous dise merci ? Tu fais comme tu veux. Ce n'est pas toi qui va te faire en guirlandais par tes supérieurs. À bientôt, j'en aurai, moi aussi, des gens qui vont me commander. Je ne sais pas si je vais m'y faire. Alors, tu auras juste échangé la santé pour mes forteresses militaires. C'est question de goût. Si tu ne te fais pas fusiller. La guimauve se frotta les poignets sur un signe de Célestin descendu du fiacre. Le policier le suivit et régla le cocher. On va continuer à pied. J'ai laissé votre journal sur le siège. Vive la France ! répéta le trimballeur avant de redémarrer. La guimauve passait d'un pied sur l'autre, embarrassée. Il grimaça un sourire. Ben, merci. À la revoyure, chapoutelle. Fais gaffe à ta couenne et que je ne t'y reprenne pas. En quelques secondes, le malfrat se perdit dans la foule silencieuse qui avait envahi les trottoirs, cherchant dans le contact avec les autres d'impossibles réponses aux questions que tout le monde se posait. Les phrases échangées entre inconnus étaient pourtant brèves, rares et faisaient comme un immense murmure qui traversait la ville. En marchant vers le quai des Orfèvres, Célestin fut surpris par ce calme lourd fait d'hésitation et de désœuvrements. C'était comme un jour de fête sans joie, comme un jour de deuil sans tristesse. La gravité ne quittait les visages que le temps d'un cri, d'une acclamation. Lorsqu'une automobile d'officier passait dans la rue, lorsqu'un groupe de soldats se pressait vers une gare, sur l'île de la cité, quelques badauds appuyés au parapet de pierre acclamaient un étudiant qui, à l'avant d'une petite barque, agitait un grand drapeau français. Célestin salua le planton de garde et grimpa le vieil escalier que personne ne prenait plus la peine de cirer. Il partageait un petit bureau mal éclairé avec un autre inspecteur. Raymond Georges, dit Bouboule, un gros type jovial qui mangeait du matin au soir tout ce qui vit tomber sous la main. Quand Célestin entra, Raymond était en train de terminer un croissant qu'il trempait salement dans une tasse de café tout en lisant un document étalé devant lui. « On nous laisse le choix, Célestin. On peut partir, mais on peut aussi rester ici. Des flics, il y en a toujours besoin. » Célestin jeta un coup d'œil sur le formulaire officiel, accrochait à son chapeau au perroquet et s'assit face à son collègue. « Moi, je pars. » « C'est dingue. Tu veux aller te faire tuer ? » « Je ne me sens pas de rester ici quand les copains seront en première ligne. » Raymond haussa les épaules. « C'est toi que ça regarde. » Il n'y a pas que lui que ça regarde. Les deux inspecteurs se tournaient vers leur chef, Auxence Minier, un grand gaillard au coup de taureau qui venait d'entrer dans la pièce. « Si tu pars, Célestin, je perds un de mes meilleurs éléments. » « Merci pour moi, » fit Raymond. « Toi, Raymond, tu manges trop, tu as du mal à courir. » Il se tourna vers Célestin. « Alors, c'est sûr, tu nous laisses tomber. » « Je ne suis pas indispensable, patron. » « Sans doute que non, mais ça ne va pas être drôle ici. S'il y a le moindre problème de ravitaillement d'épidémie et de panique, et je te passe les espions en tout genre, les putes et les escrocs. » « Et la solidarité nationale. » « Qu'est-ce que tu crois, Louise ? » « C'est comme d'habitude, chacun pour soi et Dieu pour tous. » « Tâche de ne pas t'en prendre une. » Minier esquissa un sourire, envoya une bourrade chaleureuse à son adjoint et quitta le bureau. Célestin s'en tirerait bien. Personne ne lui avait demandé comment s'était passée l'arrestation de la guimauve. Célestin Louise habitait une petite chambre au dernier étage d'un vieil immeuble du Marais, une construction ancienne qui lui épargnait l'humiliation de l'escalier de service. La concierge, une vieille bretonne bourrue, Anna Le Talec, l'aimait bien. Ça peut toujours être utile d'avoir un policier dans l'immeuble et peut-être même qu'elle avait un petit béguin pour lui. Elle était généralement de mauvaise humeur mais là, dans ses circonstances exceptionnelles, elle ne savait pas trop que penser. Fallait-il s'indigner, se réjouir, s'attrister, compatir, s'effrayer ? En tout cas, elle n'avait pas le cœur à l'ouvrage et ne faisait même pas semblant de balayer l'entrée quand Célestin arriva. Elle lui remit dans l'air entendu son avis de mobilisation. « Mon petit-niveau Jeanne va bien être obligé de passer par Paris pour aller à la guerre. Il est de l'Oudéac. J'espère au moins qu'il viendra me dire bonjour à quelque chose malheureux et bon. » « Bien sûr qu'il viendra, Madame Talec. Il doit être content d'avoir une tante aussi gentille. » Cueillie par le compliment, la concierge leva les yeux au ciel. En quelques enjambées, Célestin fut hors de portée. Tout en grimpant les marches, il ouvrit l'enveloppe officielle. Il était affecté au 134e régiment d'infanterie et devait se rendre dès le lendemain à Orléans. Il ne lui restait plus qu'une soirée à Paris. Il rebroussa chemin et redescendit quatre à quatre. « Vous avez oublié quelque chose ? » s'étonna la concierge en le voyant disparaître au bout du couloir. « Oui, Madame Talec, oui, que le temps passe vite ! » Célestin prit un train moué devant l'hôtel de ville. Autour de lui, on ne parlait que de la guerre et d'une victoire rapide. En quelques semaines, on sera à Berlin. En traversant la Seine, le jeune homme laissa son regard se perdre sur les reflets de soleil couchant, là où le fleuve se perdait dans une brume de chaleur. Le soir, déjà, se teintait de rouge. Et c'est l'idée du sang qui naturellement vint à l'esprit de Célestin. Détournant les yeux du fleuve éblouissant, il rencontrait le regard d'une toulle jeune femme aux épais cheveux d'un roux foncé que la lumière colorait d'oranger. Vêtue simplement d'une robe longue serrée à la taille et d'un fichu de dentelle en partie déchirée. Les bras croisés, elle le dévisageait en souriant. Il émanait d'elle un mélange de sensualité, de sauvagerie et de douceur qui remua profondément le jeune homme. Il sourit à son tour. Le tramway remontait la rue Monge avant de redescendre vers les gobelins. Travaillé par le désir que le poussait vers cette femme inconnue, Célestin fut pris d'une bouffée de nostalgie. Avait-il raison de quitter la ville pour rejoindre une guerre qui, même si elle durait peu de temps, provoquerait son lot de malheurs, ferait des morts et des éclopés ? Le jeune flic connaissait la barbarie des hommes. Il en avait trop vu. De ces pauvres types assommés, gorgés, éventrés à la suite de mauvaises rixes, des querelles d'alcool, de filles et de misères qui laissaient chaque semaine à la morgue une litanie de cadavres effarées. Les uniformes et la discipline n'y changeraient pas grand-chose. Il allait bien falloir s'étriper. « Banquier ! » hurla le machiniste. La jeune inconnue sauta du véhicule et Célestin eut l'impression qu'elle lui faisait un petit geste de la main. Mais quand il a suivi des yeux tandis qu'elle s'éloignait par la rue Croule Barbe, elle ne se retourna pas. Le jeune homme descendit à l'arrêt suivant, place d'Italie, et marchait jusqu'à la rue Corvissard, sur le petit pont qui enjambait la bièvre. Il prit à droite un mauvais escalier qui menait sur la berge. Le cours d'eau charriait toutes sortes d'immondices et les lessives des riverains et laissait des traînées blanchâtres. Sur la rive d'en face se dressait une grande bâtisse en bois montée sur des sortes de pilotis qui formaient un préau. De ce préau partait un escalier en bois lui aussi menant l'étage. Célestin mit ses mains en porte-voix. « Gabriel ! » Une jeune femme aux cheveux coiffés en chignon portant un chemisier à ras du cou et un foulard noué négligemment sur les épaules passa son visage à la fenêtre. « Célestin ! » Elle souriait mais presque immédiatement son visage devint grave. « Entre donc. Justement, Jules vient d'arriver. » Jules Maçonnier, le mari de Gabriel, était contre-maître à la brasserie de bière de la Reine Blanche sur le boulevard Blanqui. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés. Elle préposée à l'embouteillage et lui qui dirigeait les expéditions. Ils auraient pu prétendre à un autre logement que cette grande baraque presque insalubre, mais c'était là que Jules avait passé son enfance, près de sa mère blanchisseuse. Il n'avait pas pu s'éloigner du petit cours d'eau qui traversait l'arrondissement. Célestin, prenant appui sur un bac de lavage, sauta sur la berge opposée et grimpa l'escalier en quelques enjambées. Gabriel lui ouvrit et s'embrassait affectueusement. « Comment tu vas, Frangine ? » « Comme une femme qui voit ses hommes partir à la guerre. » « Eh bien, tu les verras revenir. » Célestin se retourna vers la voix qui venait d'annoncer cette nouvelle optimiste. Un colosse, moustachu et débraillé, s'avançait dans la salle, la chemise ouverte dont les pans tombaient sur son pantalon noir. « Salut, beau frère ! » Jules donna la collade à Célestin. Ils s'installaient à table. Gabriel vint leur apporter deux bières puis se mit au fourneau. Les deux hommes commencèrent à discuter. Ils s'étaient résignés à une guerre à laquelle l'opinion publique était préparée depuis des mois, mais un fond de révolte animait encore Jules. Ils faisaient de grands gestes, des brins en parlant des Balkans, de l'archéduc François Ferdinand, des gouvernements européens, des armées, des journalistes. Célestin le laissait parler, à la fois par déformation professionnelle et parce qu'il n'arrivait pas à se sortir de la tête la jolie fille du tramway. Gabriel déposa sur la table un gratin de pommes de terre et deux tranches de jambon qu'ils se partagèrent. Tout en mettant les assiettes et les couverts, elle regardait son frère avec tendresse. « Tu n'aurais pas pu rester à Paris, toi ? Toi qui es dans la police. Ça dépend de quel point de vue on se place. Officiellement, oui, mais je n'aurais pas supporté de savoir les copains au front. Regarde, Jules. Il va bien se battre, lui. Oui, mais moi, je suis dans l'artillerie. On ne sera pas en première ligne. Parce que tu crois que les obus sont réservés aux poupious ? C'est ça, casse-moi le moral. « Assez causé de votre guerre, » dit Gabriel en s'asseyant, « si tu nous racontais plutôt ta dernière enquête. » « Eh, notre guerre, c'est aussi la tienne, ma femme. T'es bien française, non ? » « Je ne suis qu'une ouvrière, la Zas Lorraine. J'ai jamais mis les pieds. » « Parle pas comme ça, frangine, il y en a qui pourraient mal le prendre. » Pour changer de conversation, Célestin raconta l'arrestation de la guimauve et comment il avait relâché. Jules éclata d'un grand rire. « Pauvre gars, tu as bien fait de le laisser filer. Et puis voler les riches. Il ne s'est pas volé. » « Dis donc, Jules, si ton patron t'entendait parler comme ça. » « Mon patron, il n'a rien à me reprocher. Je fais bien mon boulot. J'en ai même fait plus qu'il ne me demande. » Ils éclusèrent une autre bouteille de bière et la fin de soirée, tandis que Gabriel allumait la lampe à pétrole, se nuança de tristesse. Au moment de se dire au revoir, le frère et la sœur ne cachaient plus leur inquiétude. Gabriel fit promettre à Célestin de venir dîner à sa prochaine prémission, mais le cœur n'y était pas. Jules donna rendez-vous à son beau-frère quelque part sur le front. « Je pars en formation à Tarbes. Au moins, j'aurai vu du pays. » Célestin serra sa sœur dans ses bras. Elle n'avait plus le courage de parler. Il l'embrassa dans les cheveux, fit un dernier salut à Jules et redescendit le petit escalier en bois. Une chatte en chaleur miaulait sa peine. De l'autre côté du pont, un mâteau lui répondit. Célestin remonta sur la rue Corvissa. Il resta un moment accoudé au parapet. Un regard indiscret lui fit voir par la fenêtre de la grande bâtisse les ombres de Jules et de Gabriel qui s'enlaçaient. Il détourna les yeux et rattrapa le boulevard Blanqui. Il trouverait peut-être encore un tram ou un autobus à la place d'Italie. Il allait s'engager sur la place quand il reconnut la passagère du tramway. Elle sortait d'un estaminet et lui sourit. « C'est moi que vous cherchez ? Je ne cherche personne. Pourtant, vous avez des airs seuls. Et alors ? Non, alors rien. » Elle haussa les épaules, tourna le dos à Célestin et se pressa jusqu'à l'avenue d'Italie. Le jeune homme l'a suivi. Elle marchait si vite qu'il était presque obligé de courir pour ne pas la perdre. Il a pris par le bras. « Dites-moi quand même votre prénom. » « Pourquoi faire ? Ça va vous encombrer la tête, monsieur, qui n'est pas seul. Pour l'emporter avec moi à la guerre, je pars demain. » « Et qu'est-ce que mon prénom irait faire à la guerre ? » Décontenancée, Célestin ne trouvait plus rien à répondre. De nouveau, elle sourit. « Suivez-moi et tout à l'heure, vous saurez mon prénom. » Ils descendaient l'avenue vers les boulevards extérieurs, obliquèrent par l'avenue de Choisy et approchèrent ce que les Parisiens appelaient la zone. Cet étendu de terrain vague au-delà des usines panards et le vassort, envahi par des rouleaux de tziganes ou de marginaux. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Vous trouvez que je ressemble à une pute ? Non, vous ne ressemblez à aucune femme que je connaisse. Tant mieux, vous me plaisez, ce n'est pas un crime. Cette fois, elle lui prit le bras, elle traversa le boulevard Masséna et débouchait sur un vaste terrain, une friche encombrée des rebuts des usines qu'occupaient Saïla des roulottes et les modestes installations des camps de fortune. Près d'un feu de camp, un type jouait sur une guitare une mélopée traînante qui l'accompagnait à mi-voix. Le couple passa près de lui, il ne leur accorda pas même un regard. La jeune femme s'arrêta devant l'un des chariots qui rappelaient ceux des cirques forains. C'est ici chez moi et je m'appelle Joséphine. Elle le fit entrer dans un petit salon encombré de coussins, de bibelots dépareillés, de tout un fatras de seconde main atterri là par Dieu séquel hasard. La roulotte était encore chaude de la journée d'été. Joséphine ouvrit un petit vasistasque et se retourna vers Célestin. Elle ne lui saa pas le temps de poser des questions. En quelques gestes rapides, elle avait défait son châle, libéré sa chevelure et laissé tomber sa robe. Elle se glissa contre lui, douce, chaude. Il enfouit son visage dans ses longs cheveux qui sentaient la ville et le vent. Elle défit sa ceinture, déboutonna sa chemise, il se laissa déshabiller, elle le bouscula sur une étroite couchette, il la fit basculer sous lui et il l'immobilisa pour mieux la voir. Elle entoura de ses jambes minces à la taille de Célestin, s'ouvrit à lui. Joséphine était très belle et aimait l'amour. Célestin se perdit en elle jusqu'au point du jour. Il l'adora, sans la connaître, avec la ferveur d'un jeune homme et le désespoir d'un soldat qui part au combat. Quand un premier ray de lumière passa par les fonds des volets, elle lui raconta son histoire en forme de mélodrame. Sa mère, tuberculeuse, morte quand elle avait dix ans, son père, emboutisseur chez Panard, qui continuait à faire ses dix heures par jour malgré deux doigts coupés, juste assez d'argent pour se payer la roulotte et survivre. Joséphine s'occupait de son père et se faisait embaucher à la journée pour divers petits boulots. Célestin a eu l'impression qu'elle lui cachait quelque chose, mais il se serait senti ridicule et grossier en l'interrogeant. La jeune femme était le cadeau d'adieu que lui faisait Paris, c'était à prendre ou à laisser. Il l'avait prise et il ne savait pas seulement s'il la reverrait un jour. Il la regarda tout en se rhabillant, elle était assise, nue, dans la pénombre, ses longs cheveux dissimulant en partie ses deux petits seins ronds. Donne-moi ta main gauche, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te passer la bague au doigt, un soldat, c'est pas un bon parti. A nouvelle fois, le jeune homme eut le sentiment qu'elle se jouait de lui, mais il fit taire ses doutes en se rappelant la nuit et l'abandon avec lequel Joséphine s'était donné à lui. Elle lui prit la main, il ouvrit, paume au-dessus. Elle passa son doigt sur les lignes, elle semblait très concentrée. Alors, je vais m'en sortir ? Oui, oui, tu vivras longtemps, Célestin, tu vivras une vie d'émotions et de surprises, tu es jeune, mais tu n'as déjà plus beaucoup d'illusions. Ce n'est pas dans ma main que tu vois ça. Je vois aussi une femme, très belle, très douce, elle porte du malheur. Elle ne vit pas dans une roulotte ? Non, 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 ce n'est pas moi, elle, c'est une dame. Toi aussi, tu es une dame, Joséphine, tu es une princesse. Ce n'est pas la même chose. Une dernière fois, il la prit dans ses bras, il passa la main sur la douceur de sa peau, les courbes de son corps. Une dernière fois, il l'embrassa et la laissa silencieuse et nue dans la lumière de l'aube. Il ne lui avait rien dit de lui, son prénom seulement, mais sans qu'il pût l'expliquer, il savait qu'elle avait deviné le reste et qu'il était flic aussi. La journée s'annonçait magnifique, il prit une grande inspiration et passa le terrain vague. Une vieille femme assise, démêlée des fils de fer qu'elle avait entassés dans le creux de sa robe, elle s'interrompit pour le regarder s'éloigner. Elle avait le visage sévère d'une idole païenne. Au loin, l'immense usine d'automobiles avalait les premières cohortes d'ouvriers. Bientôt, ceux-là aussi partiraient pour le front. Est-ce que tout allait s'arrêter ? Chapitre 2 Exercices et manœuvres La gare d'Orléans donnaient le spectacle d'une effroyable cohue. La nuit d'amour avait mis Célestin sur un nuage et les bruits de la foule, les éclats de rire, les cris, les souffles de vapeur des locomotives, les coups de sifflet lui parvenaient amortis, comme filtrés par la douce fatigue qui l'envahissait. Les soldats appelés, la plupart en civil, s'entassaient dans les trains, emportant avec eux des provisions de nourriture et des bouteilles de vin rouge. Les femmes, jusqu'au dernier moment, s'accrochaient à leurs bras, fiers et inquiètes, du courage et de la désinvolture de leurs fiancées. Quelques mères étaient là aussi, plus discrètes, plus graves, avec déjà le chagrin au cœur. Il y avait partout les uniformes, des officiers pleins de morgue et tout un tas de gens afférés portant des brassards plus ou moins fantaisistes de toutes les couleurs. En ces temps d'alerte, il fallait faire partie d'un groupe, d'une ligue, d'une association, à défaut de partir immédiatement pour le front, le prochain train pour Orléans démarrait du quai numéro 2. Célestin, jouant des coudes, se fraya un chemin jusqu'aux premières voitures. Une silhouette qu'il connaissait se glissa devant lui, frôlant les voitures et les gens. Le policier lui mit la main sur l'épaule. « Tu aimes toujours autant la foule, Germain ! » Le type se retourna. Il n'avait pas vingt ans. Un petit visage pointu et deux yeux mobiles, à l'affût. Il y eut un mouvement de recul en reconnaissant Célestin, puis sourit. « Faut pas croire, mon inspecteur, je pars à la guerre, moi aussi ! » Et il t'en profite pour barboter quelques portefeuilles. « Je ferai pas ça, on est tous dans la même galère au jour d'aujourd'hui. Tu vas à Orléans ? » Oui, 134e d'infanterie. Alors on fait le voyage ensemble. Le pickpocket eut l'air embarrassé. « Faut pas le prendre mal, mais je préfère pas un gendarme et un voleur, vous comprenez, ça va pas très bien l'ensemble. Mais c'est toi-même qui l'a dit, maintenant, on est deux soldats. N'empêche, faut que je m'habitue. » Il fit un petit signe de la main et disparut dans la foule. Célestin l'avait embarqué à deux reprises, mais Germain ne semblait pas lui en vouloir plus que ça. Au contraire, le jeune voleur avait du respect pour le policier, un respect prudent et sans amitié, mais qui garantissait comme une règle du jeu. Profitant d'une portière ouverte et miraculeusement libre, Célestin se hissa à bord du train. Dans les trois couloirs, c'était la bousculade. On se pressait, on se marchait sur les pieds, on s'injuriait, on poussait des jurons bien sentis. Tout ça sentait la vinasse, la cuite mal digérée, le tabac gris et la sueur. Célestin se félicita de n'avoir pas pris de bagage et réussit à se glisser jusqu'à un compartiment dont toute une moitié était restée libre. Surpris, il se jeta pourtant sur la banquette et se retrouva face à deux colosses maussades qui le regardaient de travers. Tire-toi d'ici. Excusez-moi, messieurs, mais vous n'avez pas le monopole de ce compartiment. On veut dormir, alors tu te tires. Je ne ferai pas de bruit. Puis ça va maintenant, tu nous as assez cassé les pieds, s'écria le plus costaud en sortant un couteau. Tu disparais ou je te saigne. Tu ne fais pas peur, tête de veau. L'autre en rougit de colère. Il allait se jeter sur Célestin quand un jeune officier se présenta à l'entrée du compartiment. Je vous dérange, messieurs ? L'agresseur s'immobilisa. Une rixe ? Vous voulez déjà vous battre. Gardez plutôt vos forces pour cogner sur les boches ? Il posa tranquillement une petite valise en cuir jaune dans le filet à bagages et s'assit près de Célestin. La brute, en face, rangea son arme en grommelant. Dans le couloir, les appelés continuaient à se marcher dessus. Certains passaient comiquement la tête dans le compartiment et devant l'uniforme du lieutenant et la trogne hirsute des deux sauvages, battaient aussitôt en retraite. L'officier se tourna vers Célestin et lui fit un signe de tête. Lieutenant Paul de Mérange, Célestin Louise, bienvenue dans ce compartiment. Les deux hommes commencèrent à échanger quelques banalités sous l'œil hostile des deux autres passagers. Il y eut un long coup de sifflet et le train s'ébranla. Sur le quai, les femmes agitaient des mouchoirs. Des hommes faisaient un signe de la main. Les soldats immobiles attendant d'autres trains regardaient leurs frères d'âme partis pour un même destin. Paul de Mérange et Célestin étaient tous deux appelés au 134e d'infanterie. Paul venait de la Sarthe, où il avait dû laisser à son frère Jean qu'une jambe infirme exsantée de l'armée, la petite usine de briques qu'il tenait de leur père. Mais surtout, il avait dû laisser là-bas sa jeune femme, Claire, qu'il venait tout juste d'épouser. « Vous avez quelqu'un ? » demanda Mérange à Célestin. « J'ai un joli souvenir de la nuit dernière. » Célestin se raconta en quelques mots. Quand il annonça qu'il était de la police, un des colosses pas encore endormi entreouvrit un œil. Le lieutenant demanda à Célestin s'il ne regrettait pas son choix, lui qui aurait pu rester à Paris. « Si je le regrettais déjà, mon lieutenant, qu'est-ce que ce serait en arrivant au front ? Laissez-moi au moins le temps d'avoir peur. » Mérange amusé, sortit un étui à cigarette et en proposait une à Célestin qui refusa. Le tabablon le rendait malade. « Je peux aller fumer dans le couloir. » « Non, non, je vous en prie, l'odeur n'est pas désagréable. » La campagne défilait sous leurs yeux, laissant voir au passage un hameau, une ferme isolée, quelques vieux paysans en retard de moissons qui interrompaient un instant leurs besognes pour voir passer le train. Une jeune femme au corsage échancré, rouge de chaleur et de transpiration, leur fit un grand signe. Nulle part, on ne voyait plus d'hommes jeunes, comme si le monde entier avait été laissé aux femmes, aux enfants et aux vieillards. À la gare d'Orléans, ce fut de nouveau le désordre, les cris, les bousculades. Avoir tant de soldats aux uniformes incomplets, tant d'appelés à gare qui vérifiaient à chaque pas leurs feuilles de route, tant d'officiers qui s'efforçaient de prendre l'air affairé et de savoir où ils allaient, on eut dit que c'était toute l'armée française qui avait été convoquée là. La ville était envahie, les rues encombrées de pantalons rouges et de chariots de ravitaillement, les casernes surpeuplées. Célestin finit par apprendre que le 134e d'Infanterie était caserné dans une école de filles réquisitionnée pour l'occasion. Une autre trentaine d'hommes étaient logés dans chaque salle de classe avec en guise de literie une botte de paille pour deux. Les soldats, dont certains avaient beaucoup marché pour arriver à la gare, ne s'étaient pas lavés depuis deux ou trois jours et s'appuient la sueur, le cuir et le vieux linge. Pendant qu'un petit groupe assis en rond commençait à faire bonbons avec quelques provisions à portée de leur ferme, Célestin décida de s'installer sur l'estrade en bois, sous le grand tableau noir. Il étala sa couverture réglementaire, ôta sa veste et la mit en boule pour se faire un oreiller puis s'allonger sur le dos, épuisé. Les cris des autres ne le dérangeaient pas et d'ailleurs, ils se fatiguèrent vite. Avant que la nuit ne fût tombée, on entendit les premiers ronflements. Il manquait des rideaux aux fenêtres et la lumière du soir s'en vint rougir les murs. Célestin se mit sur le côté, dos à la salle. Il aperçut alors un petit morceau de papier coincé derrière l'estrade. C'était le bout d'une copie sur laquelle une nommée Simone Mercier avait rédigé son devoir de mémoire. Il s'agissait d'un poème de Baudelaire. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite mais tranquille, sa paumone de plâtre et sa vieille Vénus dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui derrière la vitre se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dînés longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de cerge. L'élève avait eu dix sur dix. Célestin replia le morceau de papier, le mit en poche, comme un porte-bonheur, comme un morceau de paix. Dans la salle, une voix déjà endormie cria « Les boches, on les aura ! » Célestin avait l'habitude de la discipline, mais quand il se vit en uniforme dont la toile rêche lui semblait trop lourde et la couleur rouge du pantalon trop voyante, quand il dut obéir toute la journée à des ordres brefs abroyés par des sous-officiers qui transpiraient la bêtise, quand il fut obligé pendant son tour de garde d'interdire à ses camarades de sortir en ville boire un coup, il comprit que la guerre lui serait non seulement dangereuse, mais à chaque instant pénible. Enfin, au bout de quelques semaines d'exercice, épuisant, ils eurent droit à un soir de permission. Les soldats avaient pris leur habitude dans un bistroquet situé au bout des quais de la Loire et appelé la Marine. Son patron, Fernand, était un ancien batelier usé par le harnais le long des chemins de halage, perclut de rhumatisme et toujours de mauvaise humeur. La clientèle assidue de la troupe ne lui avait pas rendu le sourire. Si ses bénéfices augmentaient, il y avait souvent de la casse, des bagarres et la visite de la rousse. À tout prendre, il préférait encore l'amorosité d'avant-guerre quand le bar servait de rendez-vous à quelques habitués, à de rares pêcheurs et à d'anciens collègues, des gens de l'eau. Fernand, lui, était résolument passé du côté de du vin. La Marine avait le double avantage d'être suffisamment loin des casernements et d'itinéraires faciles pour les ivrognes en mal d'équilibre. Tout naturellement, c'est là que Célestin se rendit. La nuit tombait déjà quand il quitta le lycée, le ciel d'un bleu profond se décorait d'étoiles minuscules et la lune à son déclin se mirait dans le fleuve. Le jeune homme prit le long des quais, admirant les reflets de la ville et goûtant la tranquillité de ses bords de Loire si loin de la guerre. Les échos d'une course précipitée le firent se retourner. Il y eut les cris d'une femme bientôt suivie de sanglots et au coin d'une grande bâtisse une silhouette qui s'évanouissait. « Mon sac ! » cria la femme. Elle était toute jeune, toute mince et morte de frayeur. Déjà Célestin, qui avait reconnu l'agresseur, s'était mis à courir. Le voleur, croyant semer son poursuivant, s'était engouffré sous une porte cochère, mais Célestin l'avait vue. Il ralentit, se mit à marcher, alluma une cigarette et s'adossa à l'un des montants de la porte. Il souffla la fumée, puis d'une voix forte. « Germain, arrête de faire le con ! » Comme il n'obtenait pas de réponse, le policier insista. « Je compte jusqu'à cinq et je viens de chercher. » Il y eut un remue-ménage sous une vieille bâche et Germain se montra couvert de poussière. Dans la pénombre de la cour, il ressemblait un peu à un fantôme. Il dissimulait maladroitement son larcin derrière son dos. « Célestin tondit la main. » « Donne. » Penaud, Germain rendit le sac. C'était un bel objet en crocodile avec une hanse en bois vernis. Le pickpocket n'avait pas encore eu le temps d'en faire l'inventaire. Il lança au policier un air de défi. « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? » « De toi, pas grand-chose, mon pauvre vieux. Mais le sac, je vais le rendre à sa propriétaire et la prochaine fois, je t'emmène à la gendarmerie. » Plantant là son voleur, Célestin redescendit vers les quais. La femme était toujours là, appuyée au parapet, encore tremblante de peur. Il lui fallut un temps pour comprendre que c'était bien son sac qui lui revenait. Elle le serra contre elle et leva enfin les yeux sur Célestin. son visage s'adoucit en un beau sourire. « Merci, monsieur. Je ne sais comment. Il n'y a pas de quoi, madame. Vous avez vérifié qui ne manque rien. » La jeune femme ouvrit son sac et il jeta un rapide coup d'œil. « Non, tout est en place. » Elle eut un moment d'embarras. « Je sais que l'ordinaire des soldats n'est pas formidable. Si vous voulez, je peux vous faire manger. » « Vous êtes sûr que cela ne vous dérange pas ? » « Non, non, je vous assure. Mon mari est à la guerre. Il est parti dès les premiers jours et je suis sans nouvelles. D'une certaine façon, vous me rapprochez de lui. » Dans ce cas, ils marchèrent côte à côte dans la nuit de la ville. Des cris de soldats en goguette résonnaient parfois au bout d'une rue. Ils gagnèrent ainsi un quartier plus calme, plus résidentiel, où s'élevaient des immeubles cossus. C'est curieux, tous ces soldats, cette année, toute cette agitation. Je ne m'attendais pas à cela. Nous ne sommes pas tous des voleurs, madame, rassurez-vous. Non, je sais bien, puisque vous êtes là et puis je vais vous faire une confidence. Il y a aussi un jeune officier qui me fait un peu la cour. Il sait pourtant que je suis marié, mais cela ne le gêne pas. Et vous, cela vous gêne-t-il ? Je n'ai pas le cœur à le repousser, franchement. Et puis, lui aussi me rappelle mon mari. Mais qu'allez-vous penser de moi ? La guerre nous met la tête à l'envers, n'est-ce pas ? Elle s'arrêta et se tourna vers Célestin. Vous croyez qu'il y a beaucoup de morts, de blessés ? On ne peut rien savoir. On nous dit seulement que l'état-major est confiant. Et pourtant, ce sont bien les Allemands qui ont avancé. Et on a eu du mal à les arrêter, non ? Moi, je n'ai pas confiance. Et je n'aurai confiance que lorsqu'il reviendra. Célestin, qui connaissait lui aussi les nouvelles désastreuses du front, ne trouvait pas les mots pour les rassurer. Il se contenta de hocher la tête en esquissant un sourire. Ils reprirent leur marche et entrèrent dans un des immeubles. La jeune femme habitait au deuxième étage. L'appartement était confortable, meublé avec goût et dégagé une telle impression d'intimité que Célestin se sentit gêné, comme s'il avait surpris les secrets du couple. Son hôtesse s'appelait Anaïs Farrell. Elle était la fille d'un grand architecte de la ville. Elle avait épousé un de ses jeunes assistants, Sylvère, dont la photographie trônait sur la cheminée. Celui-ci avait été mobilisé et envoyé au front comme officier du génie. Anaïs se rassurait en se disant qu'il était sans doute moins exposé que les autres qui ne s'occupaient que des transports des ponts, des routes. Elle cherchait près de Célestin une confirmation, une assurance, mais le jeune homme n'en savait pas plus qu'elle. Moins sans doute. Elle lui prépara un dîner simple mais délicieux. Accompagné d'un vieux vin de Bourgogne, Célestin commençait à voir la vie sous un jour moins sombre et à se laisser prendre la douceur inattendue de la soirée lorsqu'on frappa la porte. Un instant, Anaïs parut gênée, puis elle s'excusa et alla ouvrir. Elle revint avec un jeune homme, Célestin distingua d'abord l'uniforme de lieutenant avant de reconnaître son compagnon de voyage, Paul de Mérange. Il salua embarrassé. Le jeune officier, lui, ne l'était nullement. On eut dit au contraire que la situation l'amusait. Anaïs voulut faire les présentations, Paul y coupe à court. « Nous nous connaissons, nous étions dans le même compartiment de train en venant de Paris. Heureux de vous revoir, monsieur Louise. » Anaïs eut un moment d'hésitation. Elle échangea un regard avec Célestin qui avait forcément reconnu en Paul le nouveau soupirant de la jeune femme. Célestin sourit, s'inclina et annonça qu'il devait rentrer. « Je ne vous chasse pas, » demanda Paul avec un brin d'ironie. Célestin bredouilla de vagues explications et se retira. Anaïs leur accompagna la porte en le remerciant. Dans la rue qui le ramenait au casernement, le jeune policier pensait à ce couple surprenant que la guerre, en quelques jours, avait formée. Anaïs avait raison, ce désastre mettait les têtes à l'envers, les têtes et les cœurs. Il marchait lentement quand il entendit quelqu'un qui courait derrière lui. Paul de Mérange fut bientôt à ses côtés. « Je ne suis pas resté non plus, elle n'avait pas le cœur à me recevoir ce soir. Merci en tout cas pour ce que vous avez fait pour elle. J'ai fait le flic, ça, ça ne me change pas. » Ils marchèrent un moment en silence, puis Paul se décida à parler. « Vous me trouvez un peu culotté, non ? » Je me suis posé la question. « C'est ma faiblesse, voyez-vous ? J'ai besoin d'une présence féminine, j'ai besoin de la douceur d'une peau, des formes d'un corps de femme. Je ne peux pas m'en passer longtemps. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer ma femme, mais je l'aime à ma façon. Elle-même ne me comprend sans doute pas. Et sur le front, comment en ferez-vous ? Sur le front, M. Louise, nous n'aurons qu'une seule obsession, sauver nos vies. On dirait que vous avez déjà fait la guerre. Mon oncle était soldat, il en parlait bien avec lucidité et juste ce qu'il fallait de fierté. Même si la guerre est courte, elle fera de nous des hommes différents. Célestin partageait cette opinion qu'il n'aurait cependant jamais eu l'idée d'exprimer de cette façon. Les deux hommes se séparèrent, le lieutenant, après ses confidences, était enfermé dans un silence distant. Célestin le salua et rentra au lycée des filles. La première mission officielle du 134e d'infanterie eut plus à voir avec le maintien de l'ordre qu'avec la guerre. Un convoi de prisonniers allemands, le premier, allait traverser la ville pour gagner un camp situé dans le massif central. La nouvelle, sans doute répandue par les cheminots, avait couru la ville comme une traînée de poudre et, plus de deux heures avant le passage du train, la foule s'entassait déjà sur les quais et sur deux passerelles qui enjambait les voies au risque de les faire écrouler. La section de Célestin fut désignée pour occuper la gare et maintenir la sécurité le long des rails. Engoncée dans son uniforme mal coupé et trop lourd son fusil à la main, Célestin suivit les autres et traversa la ville au pas de charge. Un homme à cheval les rejoignit et les fit arrêter à quelques centaines de mètres de la gare. C'était le lieutenant de Mérange. « Soldats, c'est moi qui vais désormais commander votre section. Nous avons aujourd'hui l'ordre de maintenir la foule à distance du convoi de prisonniers en évitant tout accident. » « Ça ne va pas être facile, mon lieutenant. » S'inquiète un soldat, les gens sont drôlement remontés. « C'est normal, » dit un autre. « Les boches coupent les mains des enfants et les portent autour du cou. » « Vous en connaissez plus que moi, monsieur, sur les mœurs de nos ennemis. » Lance à Mérange. « Mais quoi qu'il en soit, nous avons ordre de protéger ce convoi et d'éviter tout débordement. Et songez qu'en ce moment même, certains de vos camarades sont captifs en Allemagne. Il est normal de traiter nos prisonniers comme nous souhaitons qu'ils soient traités les leurs. » Lucien Flachon, un gros type barbu aux petits yeux porcins, se pencha vers Célestin. « Il paraît que les boches se déguisent en infirmière pour venir achever les blessés sur le champ de bataille. Ça, il faut le faire, non ? » Célestin, basourdi, ne répondit pas. On s'était remis en marche. Il fallut se frayer en chemin à travers une foule hostile qui s'écartait quand même à regret pour laisser passer les soldats. Des cris fusaient. « Vous êtes là pour protéger les boches ou pour faire l'arrière ? » « On ne va pas leur payer des vacances aux boches. Il faut leur faire la peau ! » À travers ce qu'on voit, c'était comme une présence tangible de la guerre et chacun désirait se montrer à bon compte héroïque. C'était l'assaut des petits commerçants, la charge des boutiquiers, l'abordage des bourgeois de province. Des adolescents s'étaient armés de pierres ou de boulons. Un homme brandissait même un sabre sous le sourire fier et indulgent de sa femme enchapeautée. La section de Célestin prit place le long du quai, repoussant avec la crosse des fusils, les badauds les plus agressifs. Mérange, descendu de cheval, discutait avec le chef de gare. On entendit soudain un coup de sifflet, cependant qu'apparaissait au loin, tout au bout de la voie, le nuage de vapeur d'une locomotive. « Les voilà ! » cria un enfant. Il y eut un moment de flottement, la foule grondait et Célestin se vit un instant déborder, piétiner, jeté sur les rails, écrasé par le train. « Bayonnette au canon ! » ordonna le lieutenant. En voyant briller l'acier au bout des fusils, les gens prirent peur. Le flot recula. On s'écrasait contre les portes. « À la passerelle ! » hurla un gros bonhomme à moustache. En quelques secondes, les quais furent presque désertées. Il ne resta plus que quelques curieux qui voulaient voir les Allemands de près, tandis que le reste de la troupe prenait d'assaut la passerelle qui enjambait les voies. Déjà, le train s'approchait dans un grand panache de fumée blanche. « Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant ? » demanda Flachan. « J'ai ordre de surveiller les quais, pas la passerelle, et puis c'est trop tard. » En effet, les premiers projectiles rebondissaient déjà sur les toits des wagons. On avait entassé les prisonniers dans des fourgons à bestiaux et le conducteur du train, comme un battleur aux effets faciles, ralentissaient à dessein de façon à laisser la foule exprimer sa haine. Un petit groupe d'adolescents s'étaient faufilés jusque sur les voies et balançaient des bouteilles vides qui venaient se briser aux barreaux des petites ouvertures des wagons. Des injures fusaient, des mots simples et crus qui appelaient la mort et le carnage. Dans les voitures, rien ne bougeait. Seul, accroché au barreau d'une des fenêtres, un homme au visage émacié, portant un grand bandeau taché de sang en travers du front, observait la ville et ses habitants déchaînés, si loin de la guerre. Les éclats de verre qui passaient à le frôler ne semblaient pas l'effrayer. Il restait immobile et comme fasciné par ses appels au meurtre, ses cris de vengeance qu'il ne comprenait pas bien et qui lui semblaient si violent, si étrange dans la bouche de civils qui n'avaient pas connu les combats. Lorsque le train entra en gare à vitesse réduite, Célestin ne put s'empêcher de se retourner. Il vit dans la petite ouverture du wagon ce visage blessé, impassible et sévère. Il échangea avec ce prisonnier inconnu un regard singulièrement triste. C'était comme si cet homme pour qui la guerre était déjà terminée lui disait « Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Tu ne reconnaîtras plus rien ni les autres, ni surtout ni surtout toi-même. » « Louise, qu'est-ce que vous regardez ? » l'interrompit le lieutenant. Célestin sursauta et s'arracha à sa contemplation. Le train quittait déjà la gare. Une autre escouade s'était engagée sur les voies et sur la passerelle, repoussant la foule qu'une joie mauvaise avait ragaillardie. Les parents entouraient d'un bras protecteur leur gamin lanceur de pierre, fier de leur pauvre exploit. Quelques femmes tremblaient d'indignation d'avoir pu entrevoir même de loin ces barbares féroces qui allaient tuer leur fils ou leur mari. Il y eut encore quelques cris d'imbécile et la troupe dégagea les quais et les voies sans contrer de difficulté. Le retour à la caserne fut l'occasion pour les soldats déconcertés par cette première mission inattendue d'échanger les maigres informations qu'ils avaient pu récolter ici ou là, de colporter les rumeurs qui traînaient d'un casernement à l'autre ou d'exorciser par quelques mauvaises plaisanteries, la peur qui les tenait au ventre. Aussi, lorsque le soir même, on leur annonça qu'ils partaient pour le front dès le lendemain matin, la plupart d'entre eux en furent soulagés. Tout valait mieux que cette attente interminable, peuplée de fausses nouvelles, de discours de propagande et de communiqués que les journaux reprenaient en les amplifiant, en les déformant, en tâchant d'y lire entre les lignes les avancées et les revers d'une armée dont, au fond, on ne savait pas grand-chose. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas beaucoup. Célestin écrivit à sa sœur, beaucoup d'autres à leur femme et les plus jeunes à leurs parents. L'automne avait fraîchi d'un coup. Il ne restait plus rien des chaleurs de l'été. La brume tombait souvent le soir, elle se levait du fleuve et glissait sur la ville. Dans les dortoirs, on fermait en frissonnant les fenêtres. La salle de classe où était entassée la section de Célestin était éclairée par quelques bougies tremblotantes. Les paquetages étaient faits. Quatre hommes jouaient aux cartes dans un coin en étouffant leur rire et leurs algarades. Célestin, assis au bord de l'estrade, fumait une cigarette en pensant à Joséphine. La reverrait-il un jour ? Et comment s'y prendrait-il pour la retrouver ? Aurait-il le culot de retourner au terrain vague et près des usines ? Il écrasa sa cigarette en se disant qu'avant tout, il faudrait rentrer de la guerre, ne pas y laisser sa peau. Il se rappela à ses parents, son père, qu'il revoyait toujours très grand et sec, avec des mains immenses. et sa mère, à la fois discrète et malicieuse, qui menait son mari par le bout du nez en donnant l'impression de la plus grande docilité. Célestin, au fond, était soulagé qu'il ne fût plus là pour l'attendre, pour s'inquiéter de son sort. C'était bien assez d'avoir une sœur à rassurer. Leur père, employé d'octroi, avait été assassiné par un commerçant ivre qui ne voulait pas payer la taxe, et leur mère avait été emportée par le chagrin quelques mois plus tard. Célestin, alors, avait dix ans. Il s'allongea et s'enroula dans sa couverture. Il allait fermer les yeux quand un soldat entra, considéra la classe envahie par la troupe, ôta son casque et se passa le revers de la main sur le front. C'était Germain Béraud, le pickpocket. Salut Germain, qu'est-ce que tu fiches ici ? Le petit voleur sursauta, on eut dit à un moment qu'il allait prendre les jambes à son cou. Assieds-toi donc, assieds-toi, fit Célestin en se redressant. De toute façon, il n'y a pas de place ailleurs. Germain s'assit du bout des fesses au bord de l'estrade et il expliqua en chuchotant au policier qu'on l'avait finalement intégré à sa section. Il ne voulait plus de toi à côté, c'est ça. Germain baissa la tête sans répondre. Ça va, ne me dis rien, tu as encore eu les mains qui traînaient. Pas de ça ici, hein ? L'autre acquiesça. Célestin lui fit une place près de lui sous le grand tableau qui s'était couvert au fil des semaines de graffiti obscène, de slogans militaristes et de prénoms de femmes. La dernière flamme d'une bougie éclaira un cœur percé d'une flèche et marqué d'initial, et puis ce fut la nuit, la dernière nuit avant le front. Chapitre 3 Au front Le jour pointait à peine. Près de deux cents soldats étaient alignés dans la cour de la caserne, pactage sur le dos, fusil au pied. Ils écoutaient un capitaine leur parler d'honneur, de devoir et de courage. Dans la fraîcheur du petit matin, des bouffées de vapeur s'échappaient de la bouche de l'officier, accentuant l'aspect fantomatique de la scène. En bout de colonne, le lieutenant de Mérange, comme les autres officiers, était immobil sur son cheval. On aurait dit une statue si l'animal n'avait pas frissonné de temps en temps, comme s'il avait deviné qu'il allait lui aussi vers son lot de souffrance. En avant, marche ! La longue colonne de soldats se mit en route. Les chefs avaient demandé à quelques tambours et clairons d'accompagner la marche vers la gare, attirant tout du long les habitants de la ville. L'enthousiasme débordant du début de la guerre avait cédé la place à la gravité. On pouvait même lire de la pitié dans les yeux des femmes. Comme devant un cortège condamné à mort, beaucoup d'hommes se découvraient. Les nouvelles du front étaient inquiétantes. On se doutait désormais que la guerre serait longue. Le régiment s'entassa dans des wagons à bestiaux, les mêmes que ceux qui avaient servi à transporter les prisonniers allemands. Le sol était couvert de paille. Célestin balança son barda dans un coin et se cala contre la cloison. Le petit germain vint s'installer près de lui, un peu embarrassé quand même de se trouver près du flic. Je ne connais personne d'autre, avoua-t-il en haussant les épaules. Sans répondre, Célestin se contenta de lui offrir une cigarette. Les portes se refermaient et le train démarra. Le gros Flashon se colla le visage à la petite ouverture. Adieu, monde cruel ! lança-t-il, théâtral. Pourquoi tu dis ça, Flashon ? Ce n'est pas ce monde-ci qui est cruel. C'est plutôt là où qu'on va. Flashon se retourna vers son interlocuteur, un paysan des environs de Pétiviers, un gaillard qui s'appelait Gabriel Fontaine. Qui vivra, verra ! souffla le gros Flashon en se laissant tomber sur la paille. Vivre, vivre, c'est bien de ça qu'il s'agit, murmura notre type de la section. Pierre Peuch, un grand brin aux yeux bleus, au visage coupé au couteau. En attendant, je crois que je vais me piquer un petit roupillon, ça ne peut pas faire de mal, annonça Flashon. De fait, quelques minutes plus tard, il y ronflait comme un sonneur. Le petit groupe s'était soudé au gré des exercices et des manœuvres des semaines précédentes, mais il restait entre eux une sorte de pudeur. C'était comme s'ils attendaient tous de se voir au combat, inquiets, non pour les autres, mais pour eux-mêmes, pour leur propre comportement devant l'ennemi. Ils n'osaient pas encore s'avouer l'un à l'autre leur peur, et de ce secret qu'ils partageaient sans le savoir naissait une gêne qui les poussaient tantôt à plaisanter, tantôt à détourner les yeux et à se mûrer dans le silence. Béraud tira la dernière bouffée de sa cigarette qu'il écrasa soigneusement sur la semelle de sa chaussure. C'est vrai que Germain, ça veut dire Bosch ? Le pauvre type semblait honteux d'un prénom qu'il n'avait pas choisi et qui brusquement lui posait un grave problème. « Réfléchis, » lui répondit Célestin. « La Germanie. » « Germanie, hein, c'est l'ancien nom de l'Allemagne. » « On ne dit pas l'Allemagne, on dit la Boschie. » Crianne voit. « Alors, c'est vrai, Germain, c'est Bosch. » conclut tristement le pickpocket. « C'est pas grave, on t'appellera par ton nom. » Béroche à la tête. Ça lui allait bien comme ça. Bientôt, les chaos du train eurent raison de leur énergie et la plupart des soldats s'endormirent. Célestin pensait à Joséphine et le souvenir de sa nuit d'amour le gardait éveillé. Comme il remontait vers le nord, le soleil fit son apparition, découpant un rectangle lumineux sur la capote d'un des endormis. De temps en temps, l'ombre d'un arbre venait y faire une brève caresse. La personnalité du lieutenant de Mérange tracassait aussi Célestin. Après tout, il serait un de ceux qui commanderait à leur destinée dans les prochaines semaines ou les prochains mois si la guerre durait un peu. Pouvait-on compter sur un homme qui, à peine marié, se jetait dans les bras d'une autre femme seulement pour calmer son angoisse ? Pourtant, le jeune officier ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour lui. Et puis, n'était-il pas directeur d'entreprise ? Il avait au moins le sens des responsabilités. Célestin regardait autour de lui ses compagnons assoupis. Il éprouvait brusquement pour eux une grande amitié. Et dans ce wagon qui sentait encore les tables et qui les emmenait au combat, il se sentit pour la première fois faire vraiment partie d'une armée. Le train fit plusieurs haltes, mais personne ne regardait au dehors. Au début, ils dormaient. Ensuite, on eut dit qu'ils étaient gagnés par une sorte d'indifférence. Ils... Ils allaient se battre. Qu'importait le trajet ? La faim, pourtant, avait fini par les réveiller les uns après les autres. Une faim qu'ils trompaient en fumant ou en buvant à leur gourde que les plus malins avaient rempli d'alcool. La plupart râlaient, furieux d'être traités pire que des bêtes, comme le grenier flashant. Enfin, comme un arrêt se prolongeait, Fontaine alla jeter un coup d'œil par la petite fenêtre. Et les gars, on est à Compègne ? Ça nous fait une belle jambe, mon pote. Attends, il y a un fourrier qui s'amène. C'est pas trop tôt. La lourde portière coulissa, les deux soldats poussant un chariot leur lancèrent quelques miches de pain avec un peu de fromage et du vin rouge. Les occupants du wagon manifestèrent leur mauvaise humeur. On se fichait d'eux. C'était tout juste un hors-d'œuvre. Tu ferais mieux de te calmer, Flashant, rigola Fontaine. C'est que le début de la fin. F. A. I. M. Qu'est-ce que tu racontais ? D'abord, j'ai pas d'orthographe, mais j'ai l'écro. N'empêche, ils ne laissaient rien perdre. Célestin était descendu sur le quai et mangeait sa ration assis sur un banc. Deux officiers s'approchèrent et se plantèrent devant lui comme il ne réagissait pas. Il faudra apprendre à saluer mon garçon. Célestin se leva brusquement et fit le salut réglementaire. Bien, mon capitaine, excusez-moi, mon capitaine. L'officier le toisa puis s'éloigna Mossad. Et c'est avec ça qu'on doit faire la guerre, lança-t-il à son collègue. Célestin se rassit. Pour le coup, il n'avait plus faim. Il allait falloir obéir à ces imbéciles galonnés qui rêvaient de médailles sans avoir jamais connu la guerre. Au moins dans la police, on s'élevait au mérite et ses supérieurs directs connaissaient bien le terrain. Une ombre vient se mettre près de lui. C'était le pauvre Béraud qui semblait s'attacher à lui comme un jeune chien à son maître. D'autres soldats quittèrent le wagon et se mirent à flâner sur le quai en allumant leur cigarette. C'est un bon jus qu'il nous faudrait à cette heure, brama Flachon. Du café moulu, j'en ai dans ma besace, mais c'est l'eau chaude qui va manquer, répondit Béraud, content de se faire bien voir des autres. De l'eau chaude ? Attends un peu. Célestin s'était levé, il vida sa gourde sur les rails et s'approcha de la locomotive qui se reposait dans de grands soupirs de vapeur. Un des mécaniciens graissait les embiellages tandis que d'autres, restés dans la cabine de conduite, vérifiaient les pressions. Comme il transpirait, il se passa un mouchoir sale sur le front et remarqua Célestin. Salut mon gars, qu'est-ce qu'il y a pour ton service ? Vous avez bien de l'eau chaude là-dedans ? demanda le jeune homme en tendant sa gourde. Sûr, c'est pas ça qui manque. Le cheminot s'agourde et ouvrant une vanne d'évacuation dans le circuit d'eau, la remplit à ras bord. Il a rendu toute fumante à Célestin. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Un jus. Il y a un type de ma section qui a du café. Ah ouais, tu es un malin toi. Les deux mécaniciens regardèrent Célestin rejoindre les autres soldats. Combien ils en avaient transporté de ces jeunes appelés qui allaient au casse-pipe sans se douter de ce qui les attendait. Et c'était les mêmes trains qui les ramenaient, éclopés, mutilés, cassés. Plus bon à rien sauf à rappeler à ceux de l'arrière que là-bas au nord, à l'est, on se battait pour eux. Sur le quai, le café de Béraud fut chaleureusement salué par les copains. Puis il y eut des coups de sifflet. On rembarqua, les portes se refermèrent et le train repartit. Cette fois, plus personne ne songeait à plaisanter. Ils avaient regardé une carte qu'on piègne, c'était plus si loin du front. Un des soldats nettoyait son fusil, les autres restaient silencieux et leur silence était comme une prière. Quand ils pensaient à ce qui les attendait, Célestin sentait son cœur bondir dans sa poitrine, comme s'il se réveillait d'un coup et que la réalité était beaucoup plus inquiétante que ses rêves. Ce fut en fin d'après-midi qu'ils arrivèrent à Crouy, au nord de Soissons. Un vent glacial précédait la nuit. Il y eut décrit des ordres lancés par les officiers à cheval. Les soldats se mirent en marche par petits groupes d'une quarantaine d'hommes. Béraud n'avait pas lâché Célestin. Jusqu'ici, on leur avait laissé la liberté de se regrouper comme ils le voulaient. Ils avancèrent à marche forcée à travers une campagne noire d'automne et de nuit, traversant aux abords des cours d'eau des nappes de brume qui leur donnaient l'air de fantômes. Et brusquement, loin devant eux, il y eut un sourd grondement tandis que de brèves lueurs, semblables à celles d'un orage, illuminaient fugitivement l'horizon. Les canons. Murmura Fontaine qui marchait derrière Célestin. Tous les soldats gardaient les yeux rivés à ces lumières de mort décalées de quelques secondes du bruit menaçant des explosions. Le lieutenant de Mérange qui chevauchait à leurs côtés leur ordonna de maintenir l'allure. Ils avaient plus de vingt kilomètres à parcourir. Déjà, ils faisaient presque nuit. Pas assez cependant pour leur dissimuler les croix de bois d'un cimetière militaire fraîchement installé en bordure de la route. Pauvre gars, dit quelqu'un. En tout cas, celui-là est plein. Il n'y a plus de place pour nous. T'as raison, Flashon. Nous, on restera pourrir sur place. Silence ! cria Mérange et accélérez le pas. Ils arrivèrent à Chavonne à la nuit noire. Il s'était fait au bruit de la canonnade mais celle-ci était maintenant toute proche. Le petit village était complètement vidé de ses habitants. De nombreuses maisons avaient été bombardées et s'étaient écroulées. D'autres présentaient un toit éventré ou un pignon lézardé. « Vous cantonnez dans les habitations. Demain, nous formerons les compagnies. Rompez ! » La troupe serait partie au petit bonheur dans les maisons dévastées cherchant les moins abîmées, celles qui possédaient encore un bout de toit solide ou même quelques pièces d'habitation en bon état. Célestin, Béraud, Flashon, Peuche et Fontaine avaient repéré une maisonnette entourée d'un petit jardin et qui semblait avoir résisté assez bien au bombardement. Comme Célestin poussait la porte du jardinet, un curieux miaulement leur vria les oreilles. Les cinq hommes s'immobilisèrent, sidérés. « T'as entendu le parigot ? C'est quoi ça ? » Une balle perdue. « Allez, on ne traîne pas ! » Ils se précipitèrent dans la maison dont la porte avait déjà été enfoncée et ils eurent vite fait l'inventaire des pièces qui avaient récemment servi de cantonnement. Un soldat avait gravé dans le plâtre du mur au-dessus d'une cheminée encombrée de gravats « À Berlin ! » Le graffiti avait immédiatement attiré l'œil de Flashon. « À Berlin ? » Il est rigolo, lui. « Où est-ce qu'il est maintenant ? » « Hein ? À Berlin ? » « De toute façon, on ne doit pas faire de dégradation, » dit Peuge, qui pensait à sa propre ferme laissée à la garde de sa femme et de sa mère. « Allez, les gars, il faut s'installer pour la nuit, » intervint Célestin. « Je vais regarder s'il n'y a pas une cave, on serait plus à l'abri. » « J'y vais, monsieur, » le coupabéro qui se précipita vers le fond d'un couloir où l'on devinait une petite porte. Flashon dévisagea Célestin avec perplexité. « Et pourquoi il t'appelle Monsieur, le petit ? » « Parce que je l'ai déjà flanqué en tôle. » « Hein, t'es un poulet ? » « C'est embêtant. » « Non, j'ai pas dit ça, il n'y a pas de saumétier. » « Et qu'est-ce qu'il avait fait, Béraud, sans Kifontane ? » « Pickpocket. » « Eh les gars, faites gaffe à vos larfeuilles ! » plaisanta Fachon. Béraud, qui était revenu, s'immobilisa au seuil de la pièce. Il lança un regard de haine à Célestin qui se contenta de hausser les épaules. « Ils m'ont demandé pourquoi tu m'as appelé monsieur. » Béraud, ulcéré, s'avança. « Ouais, c'est vrai, j'ai fait du trou et je suis pas un gars honnête, mais rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas des bons clients. Ça se voit sur votre ronge, vous n'avez pas un rond. Je vais pas m'amuser à vous faire les poches, ça vaut même pas le coup. » Il alla récupérer son bardin dans un coin. « Moi, il n'y a que les riches qui m'intéressent et des rupins et il n'y en a pas des masses ici. Maintenant, si vous n'avez pas les jetons de dormir dans la même pièce que moi, il y a de la paille dans la cave et même un vieux matelas. » Il traversa la pièce dans le silence, les autres ne savaient plus quoi dire. Célestin amusé se mit à rigoler. « Ça va, Germain, on te suit. » « Vous aviez dit que vous ne m'appelleriez plus Germain. » « C'est vrai, c'est vrai. On te suit, Béraud. » Passée la petite porte, on descendait un escalier de bois qui donnait sur le cave au plafond bas au sol de terre battue. Tout un bric-à-brac l'encombrait. Vieux casier à bouteilles en bois, bicyclettes toutes rouillées, bocaux d'hiver ébréchés pour la plupart, piles de journaux mangés par les souris. Béraud avait déplié un matelas éventré sa trouvaille. Pour le reste, il fallut se débrouiller, les cinq hommes se casèrent comme ils purent. Fontaine remonta pour essayer de dénicher le fourrier et la roulante, histoire de ne pas dormir le ventre vide. Il rapporta un bidon de soupe, du pain et quelques litres de vin rouge. Les hommes s'endormirent ainsi, au creux de la maison, tenaillés par l'angoisse de la guerre toute proche. Même Flashon n'avait plus le cœur à plaisanter de voir cette maison abandonnée et à moitié démoli lui avait sapé le moral. En pleine nuit, ils s'éveillèrent en sursaut. Le fracas de détonation toute proche secouait les murs de la maison. Les boches, ils bombardent, murmura Fontaine mal réveillé. « Je vais jeter un coup d'œil, ne bougez pas, ordonna Célestin. Il se faufila hors de la cave, des éclairs dehors l'intriguèrent. Se glissant le long d'un mur, il surprit un étrange balai. Autour d'un canon de soixante-quinze, dans la lumière grise d'une lune voilée, quelques artilleurs enfournaient leurs obus et déclenchaient à l'intervalle régulier le tir de leur engin. Les nuages de fumée qui les entouraient comme des nappes de brume vite chassées par le vent glacial leur donnaient un aspect irréel. On leur édit des démons de l'enfer occupés à quelques noirs face ici destinés à distraire leur maudite éternité. Les soldats déclenchèrent une nouvelle explosion puis hâtelèrent le canon et disparurent à sa suite. Ils s'étaient à peine évanouis dans la pénombre que sifflaient dans le ciel les fusants de la riposte allemande. Célestin se jeta à terre se collant le plus possible à la cloison qui tremblait. Les shrapnels rebondirent un peu partout sur les toits des maisons brisant dans leur course quelques tuiles ou les rares fenêtres encore intactes. La salve fut de courte durée. Le calme revenu Célestin regagna la cave où les autres l'attendaient anxieux. C'était les nôtres. On a mis un canon de 75 en batterie sur la place après les boches ont riposté mais ça y est c'est fini tout le monde est reparti. Alors on peut de nouveau roupaner conclut Falachon en s'enroulant dans sa capote. Béraud lui encore effrayé tenta de se rouler une cigarette mais ses mains tremblaient trop. Il balança le papier et le tabac gris. Célestin lui tendit une cigarette ils fumèrent tous les deux sans un mot et puis Béraud lui chuchota Vous savez monsieur quand je rentrerai tout ça je me trouverai un métier. Célestin hocha la tête et d'un geste lui conseilla de se rendormir mais le petit voyou resta les yeux grands ouverts jusqu'à ce qu'une vague clarté échappée par un soupirail leur indiqua que la nuit était finie. Au petit matin on forma les compagnies Le capitaine adjudant-major chargé des affectations était un gros débonnaire qui laissa les soldats se regrouper par affinité. C'est ainsi que Célestin Béraud Flashon Fontaine et Peuche se retrouvèrent avec le lieutenant de Mérange versé à la 22e compagnie qu'il devait rejoindre au plus vite en première ligne. Bien avant qu'il fît grand jour dans la lueur blafarde de l'aube un guide vint les chercher. Il arrivait des tranchées il était couvert de boue de la pointe des godillots jusqu'à la visière du képi. Il en avait plein le visage les mains la moustache. Il s'appelait André Garin il venait de Chartres il salua le lieutenant regarda les nouveaux avec un mélange de tristesse et d'ironie et dicta ses consignes Suivez-moi et faites tout ce que je fais si je me baisse baissez-vous si je cours courez si je rembrampe c'est compris on a près de deux kilomètres à faire avant d'arriver à la tranchée et les boches mitraillent sans arrêt. Un épais brouillard enveloppait le paysage quand par endroit il se levait Célestin percevait un paysage lunaire fait de levées de terre de buts en partie écroulés de restes de construction de morceaux d'arbres. C'est dans cette campagne nue qui tout autant que le claquement des mitrailleuses signifiait la guerre qu'ils s'engagèrent. De temps en temps lorsqu'ils devaient franchir un espace découvert ils étaient obligés de ramper et entendaient alors les balles siffler au-dessus d'eux. À un moment alors qu'ils s'étaient jetés à terre tout près l'un de l'autre Célestin et Mérange échangèrent un regard. Mérange semblait tranquille juste un peu sombre et cela réconforta Célestin de le sentir calme et presque détaché. Il avait la trempe d'un chef. Après une voie ferrée dont les rails tordus dessinaient d'inquiétants hiéroglyphes s'ouvraient les premiers broyaux. On y descendait par quelques marches rudimentaires à moitié des fêtes. Il fallait s'avancer courbée car les boyaux n'étaient pas suffisamment profonds. Très vite le réseau devenait dense il y avait des croisements des bifurcations des cul-de-sac et toujours au fond un mince filet d'eau croupi qui se transformait ici et là en large flaque où les chaussures disparaissaient presque tout entières. On approche du front murmura Fontaine avec gravité. Pourtant mis à part le claquement énervant de deux mitrailleuses qui dialoguaient en bégayant et le sifflement des balles perdues le petit matin était encore paisible silencieux. Au sortir d'une courbe la petite troupe dut se coller à la paroi de glaise du boyau pour laisser passer une escouade qui partait en repos. Les soldats boueux gorgés de fatigue et de froid s'avançaient d'un pas lourd à la file indienne en regardant droit devant eux. Les yeux encore hallucinaient des combats. L'un d'eux blessé soutenu tant bien que mal par un de ses compagnons gardait serré contre lui son bras en écharpe. Ils disparurent comme des spectres sans laisser aucune trace dans l'eau boueuse du boyau. La relève est commencée chuchota Garin d'habitude on l'a fait de nuit mais là comme il y a du brouillard on vous a laissé dormir. Trop aimable ironisa Flashon à partir de maintenant plus un mot et pas de cigarette et quand est-ce qu'on aurait le temps d'en rouler une ? Ils reprirent leur marche difficile ils arrivèrent bientôt en deuxième ligne dans une tranchée mieux aménagée avec quelques étais de bois sur les parois et plusieurs abris creusés dans le sol dans lesquels on pénétrait par de petites ouvertures souvent fermées par un bout de tissu. Le fond de la tranchée était lui aussi couvert de rondins mais les cinq nouveaux mal habitués à cette disposition n'arrêtaient pas de trébucher en jurant malgré les ordres brefs de Garin les rappelant au silence. Il s'arrêta soudain et se tourna vers le lieutenant. On arrive Mérange acquiesça et fit un signe aux autres Bayonnette au canon Les quatre soldats impressionnés fixèrent au bout de leur fusil les lames effilées On va attaquer la bayonnette ? Interrogea Béraud mort de trouille Mais non le rassura Garin c'est toujours comme ça quand on arrive en première ligne simple précaution Une précaution qui visiblement ne rassurait pas le pauvre garçon enfin ils arrivèrent Célestin fut frappé par la précarité des installations La tranchée n'était qu'une fosse creusée à la hâte sans construction avec seulement à intervalles réguliers des trous d'hommes petits refuges individuels destinés à protéger contre les bombardements A part ça aucun abri aucune cagna seuls quelques sacs de sable en surplomb formés comme une ligne crinlée qui protégeait contre les tirs rasant des fusils ou des mitrailleuses Une hotchkiss avait été installée dans un creux un peu en arrière quelques pelles encore chargées de boue avaient été laissées posées contre les parois Mérange ordonna immédiatement de dégager la tranchée aux endroits où l'humidité avait fait sébouler les talus Les premières heures passèrent vite avec une courte pause de temps en temps pour fumer une cigarette ou boire un coup Le brouillard se leva brusquement et un rayon de soleil inattendu éclaira le champ de bataille parsemé de débris d'éclats de métal de morceaux de bois debout d'uniforme lacérée Célestin jeta prudemment un coup d'œil et son attention fut attirée par un tournoiement de corbeaux au-dessus de masses grises informes Tu regardes les cadavres ? lui demanda Garin Dès qu'on avancera on pourra les enterrer mais pour le moment ne va pas pointer ton nez là-bas Une estafette déboula hors d'Alan étendit un pli de l'état-major au lieutenant La section de mérange forte d'une vingtaine d'hommes devait tenir un secteur long de près de 200 mètres Le jeune officier répartit les soldats du mieux qu'il put Il faut tenir les gars Les boches ne doivent pas enfoncer nos lignes à aucun endroit Nous sommes tous les maillons d'une chaîne qui ne doit pas céder Une balle s'enfonça dans un des rondins qui protégeait la mitrailleuse Tous enfoncèrent par réflexe la tête dans les épaules la mort toute proche à portée de la main juste au-dessus d'eux effrayante et tentante comme le vide Par endroits dans la tranchée une banquette de tir avait été aménagée Les soldats en faction se postaient dessus fusils braqués sur l'ennemi dans l'ouverture réduite entre deux sacs de sable L'après-midi ne s'était pas terminé que deux hommes étaient tombés une balle dans la tête Ils s'étaient écroulés dans la boue tués sur le coup C'étaient les premiers morts que voyait Béraud qui n'avaient assisté jusqu'ici qu'à des bagarres de rue qui se terminaient au pire par un écassé ou par un type assommé couché dans le caniveau Ils vomient Célestin lui passa un coup de gnaul avant d'aider Flachon à transporter les cadavres derrière un repli de terrain où ils les enterrèrent Les pauvres gars c'étaient à se demander pourquoi ils sont morts s'indigna Flachon en jetant des pelletées de terre sur les corps Ils n'ont même pas vu qui leur a tiré dessus Et puis alors ? Flachon resta silencieux un moment comme s'il digérait tout ce qu'il venait de découvrir depuis deux jours Dis-moi Célestin Elle ne va peut-être pas être si courte cette guerre Il n'y a que ceux qui s'en sortiront qui pourront le savoir Flachon hocha la tête frappé par la justesse de la remarque Lorsqu'ils retournaient à la tranchée par un étroit boyau ils tombèrent sur le fourrier chargé de bidons et de sacs de pain Il y avait aussi une grosse marmite de haricots au milieu desquels nageaient quelques bouts de viande grasse Les hommes s'installèrent comme ils purent sur la banquette de tir qui leur faisait comme un banc de fortune et sur laquelle la nuit ils s'allongeraient pour échapper un peu à la boue et se partagèrent le pauvre repas Ce qui m'ennuie le plus dit Fontaine c'est que tout est froid Tu t'y feras dit Garin en saucant sa gamelle pour attraper les dernières miettes de nourriture Ils n'avaient pas fini leur café que le bombardement commença Ils s'abritèrent collés aux parois Célestin avait pu se réfugier dans un de ces renfoncements de protection creusés par ceux qui les avaient précédés Le bruit des obus était terrifiant Garin leur gueulait de temps en temps le calibre de ce qui leur tombait dessus et qu'ils reconnaissaient au sifflement au vrombissement la vibration mortelle Des mottes de terre soulevées par les explosions retombaient sur les hommes Des schrapnels coupaient l'air Certains en bout de course venaient dégringoler contre les étais de la tranchée Célestin vit le fourrier qui rassemblait ses bidons Il allait faire un pas pour l'aider quand un éclair l'aveugla Il se sentit projeté en arrière le souffle coupé Un instant il se crut touché Il se passa la main sur le visage Il la retira rouge de sang Béraud se mit à hurler Célestin regarda Une torpille avait coupé en deux le fourrier laissant d'un côté ses deux jambes de l'autre le tronc d'où s'échappait comme un geyser de sang Salaud ! hurla Béraud Salaud de Boche ! Il semblait prêt à se jeter hors de la tranchée Célestin le ceintura et le colla contre la paroi Les deux hommes attendirent serrés l'un contre l'autre que le bombardement prit fin quand Célestin relâcha Béraud le jeune homme sanglotait Chapitre 4 L'assaut La nuit vint et avec elle une petite pluie fine et vicieuse qui tombait de travers entrait dans l'école et les trempait jusqu'aux eaux Garin et Flachon avaient récupéré une capote ensanglantée sur le cadavre d'un soldat allemand et l'avait tendu sur quatre rondins au-dessus de la tranchée afin de s'abriter un peu Mais au fur et à mesure des heures les pévétements prient l'humidité en laissant tomber des gouttes d'eau rougies de sang Des fusées éclairantes parties de divers points du front faisaient apparaître des fantasmagories lumineuses parfois colorées dans lesquelles se détachaient les fils de fer barbelés et les créneaux des tranchées ennemies Mérange avait organisé les tours de garde Célestin se retrouva en faction avec Fontaine Qu'est-ce qu'on fout là nom de Dieu Qu'est-ce qu'on fout là Quand je pense que c'est mon père qui va devoir finir les moissons Lui qui peut à peine se tenir debout Célestin était toujours embarrassé lorsqu'il entendait ce genre de propos Qu'avait-il laissé derrière lui Une chambre de bonne Un bureau de flic Une sœur qui n'avait plus besoin de lui et quelques enquêtes que la guerre avait rendues caduques Pour lui comme sans doute pour les autres entre la guerre et le maintien de l'ordre il existait une sorte de continuité de logique un esprit de sacrifice Ce n'était pourtant pas cela qu'il avait fait partir mais plutôt un sens des priorités Il trouvait absurde d'arrêter des voleurs ou des meurtriers dans un pays menacé d'invasion Pourtant comme les paysans qu'il entourait et qu'il avait vu prendre à plein de main la terre des tranchées pour la faire couler entre leurs doigts il retrouvait souvent ses réflexes de policier observant enregistrant les habitudes de chacun analysant les comportements les réflexes les caractères La pluie cessa Il se retint d'allumer une cigarette Au matin il fut remplacé par deux sections de la 308ème et se replièrent en deuxième ligne Là toute proportion gardée c'était le confort Le sol était casse-gueule mais au moins les rondins protégeaient-ils de la boue Les cagnats bien étayés constituaient des abris efficaces contre les bombardements à condition évidemment de ne pas s'y faire enterrer tout vif Le ravitaillement arrivait encore tiède ce qui avait le don de rendre à Flachon toute sa bonne humeur Je parie que tu manges mieux ici que chez toi lui lança Fontaine Les cinq hommes s'étaient assis en rond devant l'entrée d'une cagnarte sur le linteau de laquelle un poilu facétieux avait fixé la pancarte Appartement tout confort eau et gaz à tous les étages En quelques jours ils s'étaient endourcis adaptés au rythme des tranchées où le sommeil s'arrachait par bribes entre les salves d'obus et les attaques ennemies qu'il fallait repousser où la mort rôdait en permanence à quelques centimètres au-dessus de leur tête Il s'était habitué à la boue à la pluie au poux à la saleté et surtout à ne pas penser plus loin que la minute suivante Pour manger je ne dis pas mais pour la picole j'ai quand même chez moi autre chose que la piquette qu'il nous apporte C'est-il vrai que tu fabriques des tonneaux ? Un peu mon neveu et des fûts et des foudres pour le cidre et pour le vin il m'en commande jusqu'en champagne C'est pas en champagne que tu vas faire des affaires à cette heure remarqua Peuge Quand la guerre sera finie je t'en acheterai quelques-uns des têtes tonneaux conclut Fontaine Célestin avait remarqué que de parler de la fin de la guerre c'était une manière à eux de conjurer le mauvais sort S'ils pensaient déjà aux affaires qui allaient reprendre sûr qu'ils s'en sortiraient Il termina son morceau de pain alluma une cigarette et fit quelques pas dans la tranchée Le front était à peu près calme mis à part l'écho lointain d'un duel d'artillerie Il tomba sur le lieutenant qui examinait le champ de bataille à l'aide d'une paire de jumelles Méranche se retourna à l'approche de Célestin et lui sourit Ça va, ce coup-ci je n'ai perdu personne pourvu que ça dure Tous deux savaient que cela ne durerait pas et qu'il n'y avait aucune raison pour que leur section fût épargnée Célestin jeta à son tour un regard vers la première ligne Vous y comprenez quelque chose vous, mon lieutenant ? À quoi ? À cette guerre À la stratégie des généraux À ce qu'ils vont nous demander Pour l'instant on limite les dégâts on stabilise le front je pense qu'on va tenter des percées Pourquoi faire ? Pour enfoncer leurs lignes Jusqu'en Allemagne ? J'ai du mal à savoir quand vous êtes sérieux, Louise Le jeune officier sourit Ça vous dirait un petit ver de fine ? Il descendit dans la cagna Méranche se l'était approprié en étalant ses affaires Un livre ouvert sur la banquette qui servait de lit quelques feuilles et de l'encre sur une petite table une photographie posée sur une caisse de munitions qui faisait office de table de chevet Ma femme, Claire Guimérange qui avait suivi le regard de Célestin Excusez-moi je suis trop curieux il faut toujours que je regarde partout Déformation professionnelle plaisanta le lieutenant le servant de verre d'alcool À la vôtre À la victoire Il buret Le liquide fort brûlait un peu mais il était délicieusement parfumé et surtout il avait le goût de la paix Des fins de repas en famille ou des dîners entre collègues quand la vie passe à petite lampée que la mort c'est d'abord celle des vieux Célestin posa de nouveau les yeux sur le portrait photographique de Madame de Méranche C'était une femme très belle dont le visage aux deux grands yeux clairs dégageait un mélange de douceur et de fermeté Elle semblait plus posée qu'assise sur le bras d'un lourd fauteuil et donnait l'impression qu'elle allait d'une seconde à l'autre se lever et courir vers quelques tâches urgentes Elle avait la grâce inquiète d'un oiseau mais aussi beaucoup de sensualité l'élégance d'un félin Elle doit vous manquer murmura Célestin Le lieutenant hocha la tête et resta silencieux perdu dans des pensées qui devaient l'entraîner bien loin de la guerre et de ses horreurs Soudain, posant son verre il se retourna vers Célestin et se mit à lui poser quelques questions anodines sur le moral de la section et sur les relations entre ces hommes Il semblait un peu inquiet de la présence d'un pickpocket dans la troupe qu'il avait sous ses ordres Béraud n'emmène pas large mon lieutenant Il est malin mais ce n'est pas vraiment un guerrier et de toute façon je l'ai à l'œil Oui Faites d'abord attention à vous, Louise Célestin allait répliquer lorsqu'un bruit de course précipité se fit entendre Une estafette hors d'haleine écarta le rideau de la cagna Au même moment des explosions toutes proches secouèrent le sol Votre section repart en première ligne mon lieutenant voici l'ordre Qu'est-ce qui se passe ? Les boches Les boches lancent une offensive sur tout le secteur ça tire de partout et ils commencent à marmiter Le lieutenant attrapa son casque et se précipita dehors suivi par Célestin et l'estafette Les soldats de la section alertés par la reprise des bombardements étaient déjà prêts à partir Toute la section avec moi la 22ème doit contenir une attaque ennemie Tandis qu'ils se glissaient dans les boyaux qui les ramenaient en première ligne Flashon ne put s'empêcher de râler On n'a pas eu notre comptant de repos nous autres faudra nous payer des heures supplémentaires Ta gueule Flashon quand les obus te tomberont sur le poil tu seras content d'être toujours là pour les compter tes heures lui lança Fontaine Ces deux-là s'étaient trouvés encore quelques semaines ensemble et leur petit numéro de frères ennemis sera tout à fait au point Les hommes avançaient courbés chacun d'entre eux dans les pas de celui qui le précédait et tous essayant de croire leur chance de s'en sortir vivant Comme ils approchaient un obus explosa si près qu'ils furent violemment projetés contre les parois du boyau Garin et Béraud s'étalèrent le petit voleur terrorisé essuyait frénétiquement la terre sur son visage sa veste son pantalon Célestin l'aida à se relever les rafales de mitrailleuses toutes proches faisaient vibrer l'air Je veux pas y aller implora Béraud Ta gueule Allez on ne s'arrête pas tout le monde pas de course gardez le contact ordonna Mérange Ils débouchèrent enfin en première ligne Là c'était l'enfer Les obus les grenades les marmites les saucisses ça tombait de partout Les hommes désorientés rendus à demi fou par le bruit des explosions avaient à peine le temps de reprendre leur souffle avant d'être à nouveau projetés contre la banquette de tir recouvert de terre asphyxiés par la fumée quand ils n'étaient pas blessés ou tués sur le coup Déjà deux infirmiers impassibles cigarettes au coin du bec emportaient un type hurlant dont les deux mains crispées tentaient vainement de retenir un flot de sang qui lui sortait de la cuisse Un petit caporal faisait la distribution de grenades qu'il sortait d'une grande caisse en bois La section de Mérange se mit en position et comme à l'exercice commença de balancer ses engins le plus loin possible A chaque fois qu'il en envoyait une Flashon rigolait Joyeux Noël les gars et bonjour chez vous Dans le nid de mitrailleuses juste derrière eux deux soldats s'affairaient autour de la hotchkisse qui crachait des flammes On pourra bientôt plus tirer Gueula celui qui contrôlait la course du ruban de cartouche elle chauffe trop Tous au créneau Flavantez hurle la Mérange Célestin grimpa sur la banquette de tir et pointa son fusil Une balle toute proche lui siffla aux oreilles L'attaque allemande avait commencé Une vague d'hommes s'approchait On distinguait dans la fumée de la canonade et les explosions des grenades des silhouettes qui couraient plongeant dans les trous d'obus s'abritant derrière les moindres débris ou les plus petits dénivelés de terrain Les assaillants tiraient dès qu'ils le pouvaient sans trop de précision La mitrailleuse en faugait beaucoup mais il en venait toujours de nouveau et certains balançaient eux aussi des grenades L'une d'elles vint rebondir dans la tranchée juste derrière les soldats qui tiraient Dans un geste réflexe Garin se précipita pour la ramasser et la renvoyer mais l'engin explosa dans sa main Il fut déchiqueté des lambeaux de chair d'uniformes de tripes s'envolèrent tout autour Célestin sentit encore spongieux qui lui entrait dans le col Il s'en débarrassa d'un geste vif et constata écurer qu'il s'agissait d'un morceau de cervelle Il se mit à tirer comme un fou rechargeant son fusil à toute vitesse alignant les ombres qui s'approchaient comme des cibles d'entraînement Certaines s'écroulaient d'autres disparaissaient dans un abri de fortune T'en as dégommé, Louise ? cria Flachon J'en sais rien En vérité il préférait ne pas le savoir Près de Célestin Béraud dégueulait tout ce qu'il pouvait Mérange l'attrapa par le col et le remit à son poste de tir Défendez-vous nom de Dieu vous dégueulerez après Célestin avait remarqué que les Allemands avaient mis leur baïonnette au canon S'ils supportaient les bombardements et les explosions la perspective d'un corps à corps l'angoissait Des gouttes de sueur lui coulaient sur le front puis tout à coup les tirs de 75 de l'artillerie française se firent plus précis le temps de quelques salves La terre sembla comme hachée retournée par un géant décidée à n'en pas laisser une miette intacte Un mur de caillasse et de fumée s'éleva entre les deux tranchées comme une vague immense menaçante qui allait tout emporter Continue à tirer cria Mérange Il y eut ensuite un moment d'indécision un de ces instants où bascule le sort d'une bataille assommé par le tir d'artillerie décimé par le feu nourri des français les allemands commencèrent à se replier La nouvelle se propagea tout le long de la tranchée la 22e compagnie avait tenu bon elle avait repoussé l'attaque « Cessez le feu » commande Mérange Il ne pleuvait plus depuis le matin mais le ciel menaçant laissait filer des nuées sombres qui tantôt se superposaient tantôt semblaient se poursuivre jusqu'à l'horizon La section avait été mise au repos après ces trois jours au feu avec félicitations du colonel Tessier un officier sec et glabre qui aboyait plus qu'il ne parlait Les gaudillots délassés la capote ouverte le cou protégé par des écharpes de morceaux de couverture les soldats se réchauffaient autour d'un feu de bois Ils avaient trouvé refuge dans une ferme abandonnée juste à la sortie de Chavonne Les officiers avaient pris leur quartier à l'intérieur laissant le préau et les tables à leurs hommes Une chambre avait été aménagée en infirmerie Les blessés les moins graves y transitaient une nuit ou deux On y mettait aussi à mourir ceux qui étaient intransportables et la froid de ces journées grises était régulièrement traversée par un hurlement de douleur ou d'agonie Les soldats s'y étaient fait comme ils s'étaient fait à l'âpreté des combats au vacarme assourdissant des explosions au sifflement des balles au rythme épuisant qui commandait à leur va-et-vient des lignes à l'arrière et de l'arrière aux lignes Flashon avait déterré quelques pommes de terre qu'il enfouissait sous la cendre et qu'il dévorait à moitié cru mais si chaudes à la guerre comme à la guerre c'est le cas de le dire rigola le tonnelier la bouche pleine Fontaine avait déniché un tonnelet d'eau de vie dont il avait rempli leur bouteillon et méché la plupart du temps il passait ses journées de repos dans une sorte d'hébétude seulement préoccupé des détails de la vie courante sans jamais parler du front parfois pourtant il discutait les rumeurs apportées par le fourrier ou par une estafette on allait bientôt décamper partir plus au nord lancer un grand mouvement tournant pour prendre les boches à revers ou bien faire la jonction avec un bataillon d'hindous dont la réputation de férocité inouïe les impressionnait Célestin lui buvait peu il passait beaucoup de temps à marcher dans les chemins creux autour de la ferme cigarette à la bouche cherchant à comprendre comment s'organiser cette armée mal préparée mal équipée mal commandée comment on en était arrivé là et comment on allait s'en sortir il croisait parfois Mérange qui lui manifestait toujours cette amitié distante une simplicité fabriquée qui faisait obstacle à toute confidence Célestin aurait aimé pourtant mieux connaître ce jeune homme qui les commandait et qui venait d'un milieu qu'il n'avait pas l'habitude de côtoyer il était rare que les crimes de la rue le menacent chez les aristos c'était la misère qui d'ordinaire engendrait la violence et si les riches avaient affaire aux policiers c'était essentiellement pour se plaindre le détachement élégant et le courage au combat du lieutenant de Mérange impressionnait Célestin sans qu'il pût mettre l'un ou l'autre sur le compte de son éducation ou de sa personnalité le portrait de madame de Mérange l'avait également frappé et puis encore le couple que formaient ces deux là Paul parlait de sa femme avec affection mais à bien l'écouter Célestin avait fini par discerner dans ses paroles des traces d'indifférence ou comme une sorte de lassitude Depuis leur conversation dans la Cagna Mérange ne lui avait plus parlé en particulier Il ne se plaisait au demeurant pas plus dans la compagnie des autres officiers Il passait beaucoup de temps seul et écriait chaque jour au moins deux lettres qu'une ordonnance emportait Pour les hommes le service du courrier était encore aléatoire voire inexistant Les colis arrivaient bien de l'arrière mais les lettres des soldats s'accumulaient sans que l'état-major se fût mis en peine d'assurer leur transport On parlait de sécurité et d'espionnage pour justifier cette brimade qui servait surtout à préserver l'image d'une armée dont les communiqués rassurants intoxiquaient les journaux Un matin alors que Célestin Peuch et Flashon se partageaient un fond de jus réchauffé et copieusement arrosé d'alcool le jeune policier aperçut un petit groupe de territoriaux qui approchaient pelles et bêches à l'épaule C'était eux qui maintenaient les routes et les tranchées en état eux aussi qui enterraient les cadavres Leurs tâches les amenaient souvent à travailler dans des endroits exposés où ils tombaient sous la mitraille ou les obus Célestin posa son car et traversa la cour des fermes d'un parapide Qu'est-ce qui t'arrive Louise ? J'ai retrouvé un copain Du premier coup d'œil le jeune policier avait reconnu la silhouette dégandée du cambrioleur de l'hôtel de la Melba Octave Chapoutel qu'il avait laissé filer vers la guerre au lieu de l'emmener en prison La guimauve Le grand type se retourna et leva vers Célestin des yeux plus fatigués que surpris Il fait juste un geste de la tête pour montrer à Célestin qu'il l'avait reconnu Comment on se retrouve, hein ? Octave acquiesça et laissant ses compagnons poursuivre leur marche s'approcha de Célestin C'est une sale blague que vous m'avez fait là mon inspecteur mais voilà au milieu d'un carnage quand je pourrais être bien peinard en prison Je t'avais prévenu c'est toi qui insistais La guimauve eut un sourire en coin Je ne pensais pas vraiment J'avais qu'une idée c'était de me tirer Si des voisins ne m'avaient pas dénoncé comment m'embusquer je ne serais pas ici Je m'en fous de la France La seule chose qui m'intéresse maintenant c'est de sauver ma peau C'est ça qui fait les meilleurs soldats la guimauve Tu verras qu'à la fin de la guerre tu te sentiras un autre homme Octave haussa les épaules découragé de poursuivre une conversation qui lui paraissait absurde Tu vas où comme ça ? On empile les cadavres de ces derniers jours dans un champ par là-bas et quand on en aura assez on leur fera une grande fosse Ce fut au tour de Célestin de se trouver sans rien à dire qui méritait de se voir confier une Paris Corvée Bon courage alors Merci mon inspecteur Il y avait dans la façon dont Octave s'adresse aux policiers une ironie désabusée exempte d'agressivité qui pour cela même perturbait Célestin Il suivit des yeux Octave qui sa pelle sur l'épaule rejoignait sa petite troupe Le lieutenant de Mérange vint près de lui Encore un de vos anciens administrés ? Oui, c'est curieux J'avais envie de lui parler comme on parle à une vieille connaissance mais au fond nous n'avons rien à nous dire Un bruit de moteur lointain leur fit lever les yeux Un avion de reconnaissance allemand survolait les lignes Les deux hommes savaient que c'était mauvais signe Le repos fut d'ailleurs écourté Il semblait que la position que leur compagnie avait pour mission de défendre eut une valeur opérationnelle car de chaque côté attaque et contre-attaque se succédaient ordonnés par un commandement dont les hommes se demandaient souvent s'il avait une quelconque stratégie dépassant le morceau de front qui s'étalait devant eux Pourquoi on ne reste pas bien sagement dans notre trou ? Perron est souvent flashant Ceux d'en face en feraient autant jusqu'à ce que les gouvernements trouvent à s'arranger Et ils nous ont quand même piqué l'Alsace et la Lorraine ces salauds protestait Fontaine Pour ça rien de plus facile Tu demandes aux gens là-bas dans quel pays ils veulent être et voilà Le tout est joué Tu ferais un sacré diplomate ? Le tonnelier avait remarqué Peuge en rigolant Il n'empêchait que malgré toutes les bonnes paroles de Flashant ils étaient de nouveau en première ligne La tête rentrait dans les épaules Le regard au-dessus d'eux pour voir à temps la mort qui tombait du ciel Bien renseignés sur les aviateurs les canons allemands tiraient avec une redoutable précision Un duel d'artillerie s'engagea au-dessus des soldats Pour une fois que c'est les artilleurs qui dégustent remarqua Flashant Et qu'est-ce que tu feras quand ils ne seront plus là saucisse à pattes ? Je foutrai le con d'ici bonhomme Mais comme les tirs français s'intensifiaient ce fut une autre inquiétude qui gagna le cœur des hommes Cela sonnait comme la préparation d'une attaque Jamais depuis leur arrivée à la section de Célestin n'était sorti de sa tranchée pour se lancer dans le no man's land où pourrissaient encore quelques cadavres dans l'espoir illusoire de gagner un bout de tranchée qui serait presque aussitôt reprise Une staffette apparut au bout du boyau et courut jusqu'au lieutenant qui décacheta rapidement le pli qui venait du commandement Il lut rapidement les quelques lignes et consulta sa montre Tout autour la canonnade augmentait atteignant un paroxysme invraisemblable qui laissait les hommes bouche bée comme si l'enfer s'était déchaîné sur eux et que rien ne pouvait plus les sauver Et puis d'un coup ce fut le silence Ils étaient brusquement dans l'œil d'un cyclone au cœur étrangement calme d'un maelström qui allait tout emporter « Payonnette au canon » hurla Mérange Louise et Béraud échangèrent leur un regard Le policier du TD Germain fixait sa rosalie au bout de son fusil tellement il tremblait Déjà le tir des mitrailleuses allemandes avait repris « Pourquoi qu'elles sont encore là ces maudites ? » peste à Peuge « On va pas se jeter là-dedans quand même ! » « Et qu'est-ce que tu crois bec de puce ? » « Mais on ne t'a pas appris à passer entre les balles ? » Le lieutenant s'était mis au créneau et observait le terrain bouleversé semé d'embûches de débris et de barbelés qui les séparaient des Allemands L'impact des balles des mitrailleuses soulevait par endroits de petites gerbes de terre qui traçaient leur chemin de mort au milieu des trous d'obus « Nous allons attaquer que la moitié des hommes se mette en place sur la banquette de tir ce sera la première vague dès qu'ils seront sortis la deuxième vague suivra première vague en position » Les hommes ne protestèrent pas et ceux qui voulaient en finir au plus vite se préparèrent Des faisais rouges partirent de divers points du camp français Méranges leva le bras « Première vague à l'attaque ! » Prenant appui sur de petites échelles de bois appliquées à la paroi les fantassins se ruèrent hors de la tranchée et se mirent à courir droit devant eux Certains n'avaient pas fait deux pas qu'ils étaient déjà fauchés par le tir des mitrailleuses D'autres empêtrés dans des barbelés tombaient lourdement à terre Les plus habiles les plus rapides constatant qu'ils avaient pris l'avance se jetaient dans l'abri précaire d'un trou d'obus tirant au jugé vers la tranchée allemande Germain s'était collé au fond de la tranchée comme s'il avait voulu s'enraciner dans la terre Il regardait terrifié les créneaux du parapet incapables de faire un geste « Deuxième vague préparez-vous » hurla le lieutenant qui s'apprêta lui-même à monter à l'assaut Célestin attrapa Béraud et le plaqua violemment contre les premiers barreaux d'une échelle « Tu viens avec moi » Il lui mit de force le fusil dans les mains et dès que le lieutenant en donna l'ordre le hissa quasiment le poussant devant lui jusqu'à ce qu'ils émergent tous les deux dans l'enfer du combat Comme les balles sifflaient à ses oreilles Béraud d'un coup se mit à courir comme un fou vers la tranchée ennemie Célestin le suivit tant bien que mal mais une explosion toute proche le fit basculer dans un trou Un autre soldat l'occupait déjà recroquevillé sur son fusil Célestin lui tapa sur l'épaule pour signaler sa présence et pour reprendre ensemble un peu de courage L'autre ne réagit pas Louise le secoua plus fort L'autre lâcha son fusil et roula sans résister Son visage n'était plus qu'une énorme plaie sanguignolante une cavité rougeâtre où se mêlaient la chair les os et la cervelle Célestin ferma les yeux une seconde pour conjurer l'horreur dehors ça gueulait ça tirait de partout ça se bousculait vers la mort Il entendit encore une fois la voix de Mérange Allez on y est presque préparez les grenades et se remit à courir courbés en deux essayant de se faire le plus petit possible au-dessus du sol Autour de lui les hommes tombaient certains s'abattaient silencieusement d'un coup comme s'ils refusaient d'aller plus avant et ne bougeaient plus d'autres au contraire se mettaient à hurler crispés sur leurs blessures fous de terreur d'autres enfin passaient une main incrédule sur l'impact de la balle ou de l'éclat d'obus s'étonnaient un instant de l'avoir rougi de sang avant de s'écrouler raide mort une fois encore Célestin se laissa tomber derrière un repli de terrain à peine assez haut pour le protéger il aurait voulu s'enfoncer dans la terre devenir invisible inatteignable une forme vint s'abattre près de lui il reconnut immédiatement le lieutenant je n'ai pas de grenade mon lieutenant le jeune lieutenant ne lui répondit pas il était mort pourtant Louise ne voyait aucune blessure aucune trace de sang sauf un mince filet rouge qui lui dégoûtait de la bouche il rampa tout près du cadavre et c'est en le tirant vers lui qu'il découvrit stupéfait la grande tache rouge dans son dos d'instinct il regardait en arrière la tranchée française mais dans les lambeaux de fumée il ne vit rien que les fils de fer barbelés et les montants crénelés du parapet de tir il se mit à crier hé le lieutenant est touché comme personne ne lui répondait il se releva essayant d'apercevoir un autre soldat de la compagnie quelqu'un qui soufflait convenait de tuer un officier en lui tirant dans le dos il avait l'impression d'être dans un cauchemar et de crier sans émettre un son il crut reconnaître Flashon quelques mètres devant lui il s'est lancé pour le rattraper quand le monde bascula dans le chaos et Célestin Louise tomba dans un trou sans fond chapitre 5 un miraculé il y eut d'abord des lumières de toutes les couleurs qui jouaient entre elles et qui finirent par former l'image surprenante d'un agneau et d'un berger le berger portait autour de la tête un casque d'or que Célestin réussit à identifier comme une auréole c'était un vitrail Célestin était allongé dans une église un mal de tête épouvantable l'avait sorti de l'inconscience autour de lui un concert de gémissements de cris de lamentations résonnaient sous les pleins cintres de la nef une des ailes transepte avait été démolie par une bombe et dans ce qui restait debout on avait installé un hôpital de campagne où quelques infirmières bénévoles aidées par une demi-douzaine de religieuses se dévouaient nuit et jour pour soulager les blessés allongé près de lui Célestin vit un soldat immobile sur le dos le buste entièrement pris dans un bandage sanguignolant le regard fixe la bouche ouverte d'où s'échappait une plainte ininterrompue au-dessus de lui sur un socle accolé à un pilier un curé d'Ars souriait benoîtement à toute cette horreur il y régnait dans l'édifice une odeur de désinfectant assez puissante pour couvrir celle des corps en souffrance le cœur depuis l'hôtel servait de salle d'opération les soignantes se déplaçaient sans un bruit on eût dit qu'elles glissaient sur les dalles de la nef disparaissant régulièrement dans l'ancienne sacristie d'où elles ressortaient chargées d'antiseptiques de compresses ou de calmants parfois une voix faible tentait d'attirer leur attention de les distraire d'un autre blessé pour quémander un improbable soulagement une soeur à la cornette approximative au visage tendu de fatigue au regard plein de compassion s'approcha de Célestin alors vous voilà déjà réveillé je suis là depuis combien de temps deux jours qu'est-ce qui m'est arrivé on vous a retrouvé inconscient au fond d'un trou d'obus quand vous n'aviez pas de blessure apparente les infirmiers vous ont ramassé mais ils pensaient que vous étiez mort et vous qu'est-ce que vous en pensez la religieuse sourit posa la main sur le front de Célestin puis lui tendit un verre d'eau sucrée il le prit avec difficulté et le but à petite gorgée chaque geste chaque déplacement le plus petit mouvement lui faisait mal il avait l'impression d'avoir été roué de coups piétiné brisé je n'ai rien de cassé on dirait que non d'après ce que nous ont on nous a dit vous auriez été projeté en l'air par le souffle d'une explosion avant de rouler au fond de votre trou personne ne comprend comment vous n'avez pas été touché par un éclat d'obus il y en avait tout autour de vous vous pensez que c'est un miracle alors je pense que vous avez eu de la chance d'un coup Célestin se rappela l'attaque la folie de mort qui s'était emparée du monde les hommes qui tombaient autour de lui les mitrailleuses qui crépitaient les hurlements l'angoisse et le jeune lieutenant avec cette grande tâche de sang au dos de sa veste le lieutenant le lieutenant de Mérange qui était avec moi vous savez ce qu'il est devenu on l'a retrouvé ça je n'en sais rien ici on reçoit des blessés de dix kilomètres à la ronde on vous répartit au petit bonheur on opère en urgence on évacue comme on peut vers l'arrière ceux qui sont transportables autour de vous il y a des hommes de cinq ou six régiments différents un blessé se mit à hurler la soeur infirmière reposa le verre sur une caisse qui faisait office de table de chevet conseilla à Célestin de se reposer et s'éloigna rapidement le jeune policier entreprit de vérifier attentivement s'il était bien indemne il se mit à bouger successivement toutes les parties de son corps depuis les orteils jusqu'aux sourcils il fut soulagé de constater que tous ses muscles répondaient que ses os bougeaient que ses articulations fonctionnaient il prit quelques profondes inspirations pour éprouver les courbatures qui lui ruinaient les côtes mais la douleur restait supportable la soeur avait raison il n'avait rien il était sain et sauf il s'en était sorti d'un coup il eut envie de crier sa joie son soulagement avant de se rappeler que tous n'avaient pas la même chance mais il fallait qu'il sorte de cet hôpital il ne devait pas rester ici parmi les mourants les mutilés les infirmes encore assommé déjà à moitié retombé dans l'inconscience il s'étonna pourtant de sa hâte de son impatience à s'en aller l'image du lieutenant un peu en retrait du front l'attaque avait été un succès l'état-major se réjouissait d'avoir gagné 200 mètres un grand maréchal appelait ça la tactique du grignotage une tactique qui coûtait cher en vie humaine mais dans ce domaine semblait-il l'heure n'était pas à l'économie quelques décorations avaient même été décernées dans une croix de guerre à titre posthume au lieutenant de Méranges Célestin s'était enmitouflé dans sa capote le képi enfoncé jusqu'aux yeux il faisait un froid de gueux la pluie glaciale portée par les rafales de vent d'est se glissait partout Louise resta un moment sous le porche d'entrée appuyé à une colonne qui supportait une gargouille grimaçante devant lui sur un terre-plein boueux que les roues des véhicules achevaient de rendre impraticables des infirmiers chargés des blessés graves à l'arrière d'un camion aménagé tant bien que mal en transport sanitaire on s'était contenté en fait d'installer de chaque côté d'une étroite allée centrale trois niveaux de couchettes de toile sur lesquels on avait allongé les hommes les uns au bout des autres Célestin vit le sang qui goûtait à travers les couches du haut pour venir s'écraser sur les occupants de l'étage inférieur un infirmier claqua les deux portes arrière puis il grimpa dans la cabine à côté du chauffeur qui démarra le lourd véhicule patina un moment puis s'ébranla et disparut au coin de quelques maisons en partie détruites Célestin se décida à sortir de son abri pour affronter la pluie et le vent après avoir récupéré un fusil des cartouches et un paquetage il devait rejoindre une section d'artilleurs qui stationnaient un peu en dehors du village et partir avec eux jusqu'au hameau du Touré où la 22e compagnie avait pris ses quartiers ce fut la première fois que Célestin eut tout le temps de détailler de près ces fameux 75 dont le tir précis rapide les avait déjà sortis de quelques mauvais pas ils étaient alignés canon à 45 degrés et ces bouches à feu dirigées vers le ciel gris semblaient plus prêtes à engloutir la ration du midi qu'à cracher le robu derrière les caisses de munitions avaient été entassées par cinq ou six sur des charrettes les avant-trains étaient hérissés de seaux de manches d'outils de toiles de tente de sacs d'armes et de cordes à chevaux ceux-ci d'ételés vaquaient alentour broutant l'herbe rare et boueuse sur le bord du chemin les artilleurs s'étaient abrités dans une grange ouverte à tous les vents et assis ou à demi allongés dans la paille se régalaient d'une soupe chaude et d'un pain pas trop rassis le cuistot un grand type maigre au visage douloureux comme si la préparation du repas lui était une insupportable souffrance fut le premier à voir Célestin qui s'avançait entre les affûts et les attelages tiens on a de la visite Louise se présenta on lui fit un bon accueil le cuistot lui tendit une gamelle fumante et une bouteille de rouge encore à moitié pleine entre deux bouchées il dut raconter son histoire t'aurais pu gagner encore deux trois jours de repos comment leur aurait-il expliqué que plus le temps passait plus son enquête serait délicate difficile comment même aurait-il pu leur exposer ses doutes son intuition de flic un meurtre avait été commis alors que chaque jour presque à chaque seconde tous ces hommes risquaient leur peau et puis était-il certain que le lieutenant de Mérange avait bien été assassiné ils étaient arrivés ensemble sur le front en si peu de temps comment le lieutenant aurait-il pu s'attirer une haine mortelle il y avait de tas de façons d'attraper une balle dans le dos pourtant le jeune policier faisait confiance à son intuition même s'il connaissait peu Mérange le lieutenant avait toujours manifesté à Célestin une réelle bienveillance mais il avait pris ses distances à chaque fois que leur relation aurait pu prendre un tour plus amical plus intime passé quelques banalités il n'avait pas eu envie de parler de lui le repas était terminé on réattela les chars de munitions et les affûts des canons les chevaux de trait obéissants et tranquilles pour la plupart munis d'oeilleurs inspirait à Célestin de la pitié et une irrépressible tristesse compagnons muets et dociles ils allaient à la mort sans se plaindre les hommes ingrats et démunis laissaient pourrir leurs cadavres éventrés au bord des routes et ces grandes carcasses obscènes étaient les premières à dire l'horreur du champ de bataille un cheval pour un canon deux chevaux côte à côte pour les caisses d'obus le convoi s'ébranla les hommes silencieux enveloppés dans leurs grands manteaux trempés de pluie fumaient des cigarettes de tabac gris qui sans cesse s'éteignaient ils s'arrêtaient un instant le temps de les rallumer puis reprenaient leurs marches lourdes Célestin avait pu engager la conversation avec un Toulousain bavard et plein d'accent qui évoquait en souriant son baptême du feu on s'était installé au beau milieu d'un champ de blé tout jaune tout doré tout juste moissonné il y avait encore les gerbes on dispose nos batteries on fait quelques tirs de réglages pendant que le commandant monte à l'échelle d'observation et voilà qu'une drôle de musique se fait entendre et je vois les balles qui font des trous dans les gerbiers tout autour je me réfugie sous l'échelle le commandant me demande ce que je fais là et pardit il est dur d'oreille il n'avait rien entendu je lui montre un impact de balle tu l'aurais vu descendre de son perchoir en vitesse et vous avez tiré ce jour là bien sûr on l'a couvert à l'attaque du 24e d'infanterie ils avaient cousu des mouchoirs blancs sur leur paquetage pour qu'on les voit bien et qu'on leur tire pas dessus mais les boches les attendaient de pied ferme sur le bord d'une petite rivière ils ont eu pas mal de pertes à l'évocation des morts le visage du Toulousain s'était rembruni il tomba lui aussi dans le silence le convoi était parvenu à un embranchement les artilleurs devaient se déployer au flanc d'une colline dévastée qu'on devinait à peine derrière le rideau de pluie Célestin les salua puis s'enfonça dans un petit chemin boueux au bout duquel commençaient les premiers boyaux d'accès aux tranchées il croisa un cycliste qui revenait du front quelles sont les nouvelles ordre et contre-ordre quatre fois on s'est préparé à attaquer quatre fois l'état-major a annulé la prochaine fois sera la bonne façon de parler la troisième section celle du lieutenant de mes ranges elle est bien par là le cycliste le regarda bizarrement ouais elle est en réserve mais il est mort ton lieutenant je sais saleté de guerre hein conclut le cycliste qui fit un petit salut et s'éloigna Célestin reprit sa marche au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le boyau d'accès il avait le sentiment étrange d'entrer dans la guerre c'était comme si la nature se dépouillait peu à peu de tous ses atours plus un arbre plus une fleur plus un seul brin d'herbe rien que de la terre nue les pierres et la boue comme un espace presque abstrait où laisser les hommes se battre puis venaient les débris de l'armée en campagne bout de bois de tissu fagnon brisé morceau de métal rouillé gamelle écart tordu percé bouteillon écrasé caisse éventrée et même ici ou là plus cocasse ou plus émouvante des chaussures dépareillées sans lacets et parfois sans semelles seul échappé à cette liste de détritus les douilles des balles dont le cuivre récupéré par les soldats le servait à fabriquer des bagues ou des coupes papier Flachon la tranchée allemande la tranchée allemande plus large plus profonde comportait quelques abris en dur et même un système d'évacuation pour l'eau il avait juste fallu aux français changer de côté les créneaux de tir pour se trouver bien installé et prêt à se défendre il restait il restait seulement ça et là quelques traces des combats parois éboulées étés noirci éclats d'obus ou de grandes grenades fichées dans les portes des abris Flachon on peut savoir ce que vous foutez Flachon leva les yeux au ciel et fit à Célestin une mimique catastrophée le nouvel arrivant était un homme massif à la voix rauque aux gestes brusques il portait les galons d'adjudant et sur son visage la marque d'une insondable bêtise c'est notre pote Célestin l'oeuvre la revenue explique la Flachon Célestin se mit au garde à vous et salua Soldat Célestin Louise 134ème de régiment 22ème compagnie 3ème section Repos Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai été soufflé par une explosion on m'a retrouvé inanimé après l'attaque d'il y a deux jours La victoire d'il y a deux jours précisa l'adjudant en insistant bien sur le mot victoire Je suis l'adjudant Charik et c'est moi qui commande votre section en remplacement du lieutenant de Mérange il faut finir de remettre en état la tranchée on est là pour tenir la position et je vous jure qu'on la tiendra allez aider les autres Célestin s'arma d'une masse et rejoignit Fontaine et Flachon qui malgré l'eau de pluie qui ruisselait et qui semblait devoir tomber toujours d'un ciel qu'on ne voyait plus s'acharnait à remettre d'aplomb les parois de la tranchée Charik s'éloigna et disparut dans un abri on ne l'a pas gagné au change murmura Fontaine dépité d'où il sort lui demanda Célestin paraît qu'il vient d'un bataillon disciplinaire avant la guerre un jour qu'il avait bu il a tué deux types dans sa chambre pendant une bagarre à mon avis ils veulent se débarrasser de lui c'est pas bon signe pour nous ça Célestin il y a un moment puis leur posa la question qui lui brûlait les lèvres et Mérange on l'a enterré Fontaine fit une mimique d'ignorance faudra que tu demandes ça aux territoriaux c'est eux qui s'occupent ça et ils ont bien du courage parce que moi je le ferai pas et puis c'est qu'il y en a eu des morts pour sa victoire comme il dit l'adjudant Charik où est-ce que je peux les trouver les territoriaux vers la fin de l'après-midi il y en a un qui il y a un groupe qui passe par ici et il répare une voie ferrée un peu plus loin la journée passa grise et froide Célestin fit une pause pour aller au feuillet Peuch vint l'y rejoindre les hommes n'avaient plus de honte à s'accroupir ainsi l'un près de l'autre le pantalon baissé sur les plans jetés en travers de la fosse à merde Louise en profita pour interroger le paysan tu te souviens de l'attaque de l'autre jour tu étais dans la deuxième vague toi aussi oui je ne suis pas le genre à me défiler mais je ne serai jamais le premier non plus à aller me faire descendre tu n'as rien vu de bizarre quand le lieutenant s'est fait tuer des trucs bizarres j'ai vu que ça des hommes qui chialaient en perdant leur trip d'autres qui sautaient en l'air la tête d'un côté le corps de l'autre des boches déjà morts mais qui tiraient encore accrochées à leur mitrailleuse pourquoi tu demandes ça ? et quand tu es monté à l'assaut il ne restait personne dans la tranchée ? pour ça non le lieutenant justement avait l'oeil sur les tirs au flanc tu le sais aussi bien que moi il se soulagea poussa un soupir d'aise puis jeta soudain Louise un regard soupçonneux c'est vrai que t'es un flic toi tu fais une enquête ? Mérange a été tué d'une balle dans le dos pêche et alors il est comme tous les autres il est mort pour la France qu'est-ce que tu vas te monter la tête ? il se redressa reboutonna son pantalon et s'éloigna en lançant Célestin et t'endors pas l'adjudant nous laisse même pas le temps de chier les territoriaux passèrent comme prévu juste avant la nuit trois types sombres leurs outils sur l'épaule maculés de fatigue et de boue la section des chariques s'apprêtait à dîner mais le fourrier s'était étalé dans un boyau le rata était froid plein de gravier il ne restait plus de café quant aux boules de pain la plupart d'entre elles avaient pris la flotte comme d'habitude les hommes se rabattaient sur le pinard un gros rouge qui devait avoisiner les 13 degrés et dont l'intendance n'était jamais avare Célestin emboîta le pas des terrassiers et leur proposait une lampée de vin le temps qu'ils boivent il obtint le renseignement qu'ils désiraient l'emplacement exact des charniers ces champs d'horreur où l'on empilait les cadavres avant de les en tirer pêle-mêle enchevêtrés dans la mort qui prenait alors la figure irréelle d'un puzzle macabre à la nuit les bombardements recommençèrent aveuglés par la pluie les artilleurs allemands tirés aux jugés les obus s'éparpillaient tout autour mais comme l'un d'eux venait de se ficher dans la paroi de la tranchée heureusement sans exploser l'adjudant ordonna à ses hommes de se planquer dans les abris Célestin se retrouva avec Fontaine et Béraud tout heureux de l'avoir vu revenir à la section à un moment j'ai cru que vous étiez mort et je me suis dit que c'était quand même pas juste pas juste parce que tu crois qu'à la guerre il y a une justice ou t'es été chercher ça le jeune homme baissa les yeux embarrassé puis murmura n'empêche je suis content quand même pas tant que moi une explosion toute proche qui secoua l'abri les fitères la charpente de rondins ébranlés et ça tombait de la terre sur les képis qu'il n'avait pas ôté Fontaine éternuaille et se passa la main sur le visage ça va durer longtemps à votre avis ? ça peut répondit Fontaine avant-hier ils nous ont assaisonnés comme ça toute la nuit et même une bonne partie de la matinée on dirait qu'ils nous en veulent de les avoir piqué leurs tranchées Célestin réfléchit la lampe à pétrole qui les éclairait chichement creusait des trous d'ombre sur le visage de ses compagnons immobiles et résignés et lorsque la flamme faiblissait on eût pu les prendre pour deux momies accroupies dans une catacombe en ruine S'il avait bien compris les explications des territoriaux le jeune policier pensait pouvoir atteindre la fosse commune en moins de deux heures il regarda sa montre il n'était pas encore onze heures du soir il pouvait dormir quatre heures puis à condition de passer entre les obus arriver aux premières lueurs de l'aube il n'avait aucune idée de ce qu'il allait trouver là-bas seulement une horreur à l'état brut que son imagination ne pouvait même pas appréhender mais plus il pensait plus la mort du lieutenant de Mérange lui paraissait suspecte il se remémora leurs quelques conversations l'amour qu'il prétendait porter à sa femme et la surprenant désinvolture avec laquelle il était prêt à la tromper avec la jolie bourgeoise d'Orléans il y avait aussi la briquetrie de Mérange devait être probablement une sorte de notable un homme important dans sa petite ville et un homme riche les images commencèrent à se brouiller Joséphine descendait le grand escalier d'un hôtel particulier la guimauve la guettait cachée derrière une vieille armure puis ce fut un grand champ d'herbe verte dans lequel il était impossible d'avancer le ciel se couvrit de nuages et les premiers coups de tonnerre se firent entendre Célestin se réveilla en sursaut il s'était endormi un bon bout de temps les explosions se faisaient plus sporadiques comme pour rappeler seulement qu'on était sur le front de la guerre et qu'on pouvait y mourir à tout instant à tout moment il était temps d'y aller Célestin regarda ses deux compagnons endormis et sans les déranger quitta la cagna dehors la pluie avait cessé les nuages chassés par un vent glacial s'effilochés en laissant voir le mauvais sourire d'une demi-lune éblouissante à intervalles réguliers des fusées éclairantes dévoilaient le chaos du no man's land que cet éphémère jour artificiel rendait irréel et blafard comme une image surexposée de cinématographe deux sentinelles avaient été laissées en faction au petit poste ce qui allait obliger Louise à faire un large détour pour ne pas se faire voir il prit le premier boyau de communication qu'il trouva lorsque le sifflement d'un obus qui arrivait se faisait trop proche il se jetait à terre et ne bougeait plus jusqu'à ce que la pierraille et les éclats de métal aient fini de rebondir autour de lui il quitta ainsi péniblement la zone des combats et s'enfonça dans un chemin qui prenait la bonne direction au loin l'écho des explosions près de lui le vent qui s'engouffrait dans les alliés décharné le bruit humide de ses pas dans la boue toute la faune de ses campagnes ravagées avait disparu il ne restait que les rats ces grosses bestioles répugnantes et grasses repues de cadavres et de rations moisies pourtant au fur et à mesure qu'il avançait Célestin se rapprochait d'une plainte animale d'abord à peine perceptible elle envahit bientôt la nuit entière c'était le cri d'une insupportable souffrance elle viriait les tympans elle donnait envie de crier à son tour quand il fut assez près Louise reconnut un cheval éventré qu'un obus perdu avait presque coupé en deux sans doute l'avait-on cru tué sur le coup et le voilà qui se réveillait de son enfer pour hurler à mort Célestin arma son fusil et d'une balle dans la tête acheva l'animal il reprit sa route crut à plusieurs reprises se perdre chuta lourdement sur une pierre ensaillie et tandis qu'une vague lueur marquait l'est se trouva enfin devant une étendue sans limite un plateau en friche qui semblait se dérouler jusqu'à l'horizon là quatre flambeaux avaient été fichés en terre qui délimitaient un double amoncellement d'un côté un énorme monticule de terre de l'autre un empilement de cadavres au milieu comme le gardien de cette improbable guéenne une silhouette longiligne finissait de creuser la fosse Célestin reconnut la guimauve celui-ci absorbé par sa terrible besogne ne le voyait pas il s'approcha du tas de corps et en attrapant un par les pieds le dégagea de la pile il le traîna ensuite jusqu'à la fosse où il le fit basculer c'est en relevant les yeux qu'il aperçut Louise il ne parut même pas étonné vous venez m'aider ? tu es là depuis combien de temps ? j'ai oublié je préfère pas savoir on m'avait dit que vous étiez mort je ne me suis pas passé loin mon lieutenant a été tué à côté de moi le lieutenant de Mérange il a été ramassé sur le champ de bataille on l'a sans doute transporté ici ici il n'y a plus d'officiers plus de soldats plus d'artilleurs plus de fantassins il n'y a que des morts je veux le voir je veux retrouver son corps la guimauve écarquilla des yeux étonnés puis esquissa un sourire triste je vous laisse fouiller moi il faut que je continue à les enterrer si je repère un lieutenant je vous le dirai et pendant qu'Octave reprenait son travail de faux soyeur Célestin se plongea dans les morts la flamme tremblante des torches leur donnait parfois une vie artificielle beaucoup d'entre eux dont le visage n'avait pas été touché semblait dormir il se dégageait de cette accumulation de cadavres un mélange d'horreur et de paix en voulant amener à lui un des corps Célestin se retrouva avec un bras séparé du reste un bras raide et tout sanglant écoeuré le rejeta loin de lui il crut alors reconnaître le visage du lieutenant tout en haut de la pile grimpant sur les autres il tenta d'accrocher le corps mais il perdit l'équilibre et son bras dans la macabre mêlée il se mit à paniquer en se sentant happé par les défunts étouffé par tous ces soldats morts qui voulaient l'entraîner avec lui en enfer il hurla une poigne vigoureuse le tira du cauchemar c'était la guimauve impassible faut pas avoir peur ils ne feront plus de mal à personne Célestin Penaud reprit sa respiration je crois que je l'ai trouvé votre lieutenant Octave avait étendu sur le bord de la fosse un corps vêtu de l'uniforme de lieutenant du 134ème d'infanterie c'était bien Paul Desméranges Célestin s'approcha et le retourna on voyait encore distinctement l'impact de la balle au milieu du dos la guimauve l'observait aussi qu'est-ce qui lui est arrivé il a tourné le dos à l'ennemi non non justement il faut que je l'emmène où ça à Vailly à l'hôpital à l'hôpital mais ils prennent pas les morts je n'ai pas d'autres médecins sous la main Octave et je n'ai jamais fait d'autopsie c'est une enquête alors appelle ça comme tu voudras comment je peux le transporter attendez-moi ici Célestin resta seul un instant à côté du corps sans vie du lieutenant la mort l'avait encore rajeuni lui donnant presque le visage d'un enfant la guimauve revint en tirant une carriole je vous préviens je n'ai pas de cheval je me débrouillerai merci les deux hommes chargèrent le cadavre dans la carriole dont les roues grinçaient sinistrement et Célestin l'attirant comme il pouvait s'éloigna dans le petit matin un rayon de soleil pâle coincé entre les nuages bas et l'horizon l'éclairait de côté Octave le regarda partir en se roulant des cigarettes qu'il alluma avant de se remettre au travail Célestin se demanda longtemps après comment il avait pu traîner son mort jusqu'à Vailly le soleil après avoir fait mine de se montrer avait complètement disparu dans un ciel gris qui retenait la pluie le vent avait forci une bise aigre qui sifflait au ras du sol et que Louise prenait de face se courbant pour diminuer la prise qui l'offrait son visage était glacé insensible ses yeux pleuraient et les larmes qui lui déformaient la vue donnaient au paysage désolé un relief inattendu le jeune policier s'accrochait suivant la bordure d'un champ pour ne pas s'enliser puis s'enfonçant dans les ornières d'un chemin qu'il dut quitter pour contourner le marre provoquée par les pluies des jours précédents et toujours lancinante derrière lui la petite musique grinçante des deux essieux rouillés par bonheur les tirs d'artillerie avaient cessé et il n'y avait plus que la plainte du vent dans lequel Célestin s'enfonçait comme il passait sur un plateau caillouteux où tout paraissait immobile où le ciel lui-même dans son infinie tristesse semblait avoir été là pesant gris de toute éternité il eut l'impression qu'il n'y avait plus que lui sur la terre ravagée lui et sa carriole macabre luttant contre les éléments arrachant chaque pas dans la souffrance et s'efforçant d'écarter l'idée d'un désespoir plus grand encore quelques corbeaux l'accompagnaient seul cortège funèbre à travers la campagne saccagée les plus curieux s'étant perchés sur les montants de la charrette Célestin dut s'arrêter pour les chasser l'un d'eux déjà s'était agrippé à la manche l'uniforme en loque et s'apprêtait à donner les premiers coups de bec dans la main du cadavre le jour ne se levait toujours pas vraiment et Célestin eut été bien incapable de dire depuis combien de temps il marchait lorsqu'il croisa un homme souriant en tenue d'aviateur qui semblait sorti de nulle part le nouveau venu lui offrit une cigarette et se présenta Antoine Daviel j'ai dû atterrir en catastrophe en pleine nuit mon avion est malheureusement en piteux état quelle est la ville la plus proche ? Je les availlis c'est le clocher là-bas et derrière il y a soissons alors permettez que je vous accompagne ils se remirent en route le pilote jeta sa cigarette et désigna la carriole Cet homme est blessé il est mort ah vous voulez l'enterrer non je veux savoir de quoi il est mort surpris Daviel jeta un coup d'œil au cadavre qui présentait dans son dos une large tache de sang il semble qu'il ait reçu une balle dans le dos c'est aussi ce que je pense et je voudrais savoir qui l'a tiré un soldat allemand je présume je n'en suis pas sûr Daviel hocha la tête perplexe et alluma une autre cigarette est-ce la guerre qui nous rend fous vous faisons-nous la guerre parce que nous sommes fous un croassement moqueur lui répondit Célestin avait craint d'attirer l'attention en arrivant availlie mais dans la cohue des transports de troupes et des véhicules de ravitaillement au milieu du manège incessant des ambulances dont les moteurs couvraient les vociférations des sous-officiers chargés de la circulation il passa complètement inaperçu Daviel l'avait quitté à l'entrée de la ville il avait trouvé une voiture d'intendance qui partait sur soixante toujours tirant sa charrette Louise parvint devant l'église des infirmiers y entraient avec un brancard supportant un blessé Louise chargea sur son dos le corps déjà rédit de Paul de Mérange et les suivit à l'intérieur il n'y avait plus un seul espace libre travé allé abside et absidiol pas un recoin qui ne reçut son blessé son mourant sous les voûtes encore debout résonnaient les gémissements dont les échos répercutés par les chapiteaux et les arcs formaient un cœur lugubre qui prenait des allures de blasphème trébuchant parfois sur une béquille sur un corps endolori auquel il arrachait sans le vouloir un cri étouffé Célestin parvint jusqu'au maître-hôtel qu'un simple rideau de toile blanche protégeait des regards des blessés sans hésiter il franchit le mince barrage de tissu l'hôtel dépouillé de tous ses ornements et simplement recouvert d'une toile cirée de laquelle dégoûtait encore du sang servait de table d'opération un médecin-major épuisé les yeux vides écroulé sur un tabouret faisait une courte pause tandis que la sœur qui l'assistait nettoyait comme elle le pouvait avant la prochaine opération Louise balança le corps sur l'hôtel la religieuse effrayée poussa un petit cri le médecin se contenta de relever la tête évalua le corps et murmura sans élever la voix cet homme est mort soldat enlevez-le d'ici je sais qu'il est mort major est-ce que vous pouvez extraire la balle qui l'a tué le chirurgien eut un regard effaré il n'avait plus la force de se mettre en colère mais il fit une grimace de dégoût c'est pour conserver en souvenir vous êtes un malade mon vieux non docteur je suis un flic cet homme a été assassiné comme tout le monde comme tous les autres la guerre est d'une manière d'assassinat collectif et officiel j'ai besoin que vous récupériez la balle qui l'a tuée j'en ai besoin pour mon enquête parce que vous faites une enquête il se leva et dans un grand geste théâtral désigna la foule les éclopés allongés dans l'église et pour eux vous ne faites pas d'enquête ils sont peut-être victimes de la folie d'un général de l'imprudence d'un colonel de la lâcheté d'un commandant ça ne vous intéresse pas ça ? cet homme commandait ma section je pense qu'il a été assassiné par un français je veux en être sûr foutez le camp célestin fixa le major puis fit glisser la bretelle de son fusil le long du bras il arma son lebel et le braqua sur le médecin je vous demande de récupérer cette balle ou je vous tue la bonne soeur dépassée par les événements ouvrait de grands yeux stupéfaits à sa grande surprise le chirurgien éclata de rire vous voulez me tuer vous croyez me faire peur jour et nuit j'ai les mains dans le sang dans la chair et les tripes je vois les cœurs battre à vif et je coupe des bras des jambes je recoue des visages qui n'ont plus rien d'humain et vous pensez m'effrayer non seulement je n'ai pas peur de mourir jeune flic mais parfois je me dis que ça me reposerait célestin se mit à trembler la fatigue le manque de sommeil l'émotion et cet homme mi-dieu mi-diable que plus rien n'effrayait il tomba à genoux lâchant son fusil qui rebondit sur la pierre malgré lui sans qu'il pût rien faire pour les retenir des larmes glissaient sur ses joues le sourire s'effaça sur le visage du major asseyez-vous ma soeur passez-moi des ciseaux et un scalpel célestin hébété s'assit sur le petit tabouret pendant que le médecin en quelques gestes rapides et précis avait mis à nu le dos du lieutenant louise ferma les yeux il y eut des craquements de cartilage des bruits humides puis de nouveau la voix toute proche du médecin debout devant lui il tenait entre ses doigts une balle la balle est passée entre deux côtes et lui est allée droit au cœur il est mort sur le coup il n'a pas souffert tenez monsieur le policier il lui donna le petit morceau de plomb que célestin mit dans sa poche je m'appelle louise célestin louise qu'est-ce que vous voulez que ça me foute débarrassez-moi du corps ramenant les pans déchirés de la veste sur la blessure ouverte large dans le dos célestin chargea une nouvelle fois la dépouille du lieutenant de mérange sur son dos il s'éloigna de l'hôtel en faisant attention aux marches qui descendaient vers la nef centrale au milieu des plaintes des blessés il entendit le major allez ma soeur au suivant avant d'abandonner le cadavre du lieutenant au faux soyer de l'hôpital célestin vérifia qu'il ne restait rien dans ses poches mais la fouille avait été effectuée soigneusement il ne portait plus ni papier ni montre ni bague ni même son alliance dix heures sonnaient à la cloche éraillée de l'église dévastée lorsque célestin prit une nouvelle fois le chemin de la tranchée il reconnut la colline que les artilleurs avaient maintenant désertée s'égara en voulant faire le tour d'un petit étang qui se retrouva et se retrouva sur un tronçon de voie ferré dont les rails bombardés, coupés avaient basculé au dévers du ballast il s'arrêta un moment le temps de retrouver sa route le bruit sourd d'une canonnade au loin lui donna la direction du champ de bataille il allait reprendre sa marche lorsqu'un coup de feu éclata une balle siffla à son oreille il alla se ficher dans ce qui restait d'un poteau télégraphique le long de la voie il se jeta à plat ventre arma son fusil attendit plus rien un rat qui détalait le fit sursauter au bout de quelques instants il se mit à ramper estimant juger l'endroit d'où était parti le coup de feu il arriva ainsi en surplomb d'un chemin creux qui aboutissait au premier boyau d'accès dans la boue s'entrecroisaient les marques de pneus des vélos des estafettes les empreintes plus profondes des sabots des chevaux et les traces de pas des fourriers qui se superposaient à celles de la dernière relève Célestin se montra regarda autour de lui sans apercevoir âme qui vive puis retourna la voie ferrée avec son couteau il arracha du poteau la balle qui avait failli le tuer elle était abîmée et en grande partie écrasée Louise la compara à celle récupérée dans le corps du lieutenant niait il ne s'y connaissait pas suffisamment en munitions de guerre pour pouvoir tirer une conclusion même si apparemment les deux projectiles semblaient du même calibre il les remit dans sa poche et se hâta jusqu'à la tranchée se retournant fréquemment troublé par l'idée qu'on avait voulu le tuer était-ce une erreur était-ce un éclaireur allemand infiltré dans les lignes françaises où son enquête dérangeait-elle déjà quelqu'un mais qui pouvait être au courant ces questions se bousculaient dans sa tête lorsqu'il rejoignit la section il n'avait pas été relevé se trouvait toujours en première ligne le fourrier venait d'apporter le rata et la plupart des hommes se dépêchaient de l'avaler Flashon l'aperçut en premier merde la Louise les autres les verrent sur l'arrivant des yeux inquiets et consternés Célestin n'eut pas le temps de dire quoi que ce fût il se sentit soulevé du sol et projeté contre la paroi de la tranchée sonné il vit se dresser devant lui la silhouette massive de Charik alors Pétochar où est-ce que tu étais allé te planquer je voulais retrouver le corps du lieutenant c'est ça et pour quoi faire tu es amoureuse Louise satisfait de son mauvais jeu de mots Charik se mit à rigoler puis d'un coup redevint sérieux désertion devant l'ennemi tu sais ce que ça vaut toi qui es flic tu t'y connais en punition non alors on applique la loi martial je dois passer en conseil de guerre bravo il considéra Célestin avec dégoût t'es pas clair Louise et moi les types pas clairs je supporte pas ça j'espère qu'on va te fusiller j'ai pas envie de faire la guerre avec des lopettes dans ton genre au moment où il disait ces mots le ciel leur tomba sur la tête une salve d'obus de 155 bien ajustée à peine précédée d'un trop court sifflement pulvérisée à la tranchée certains hommes avaient eu tout juste le temps de se mettre à couvert dans les abris les autres furent déchiquetés à moitié enseveli Célestin luttait pour se dégager en face de lui Charik n'avait pas bougé un rictus figé sur son visage de brut il s'écoula d'un coup l'arrière du crâne réduit en bouillie Célestin abasourdi contemplait cet homme qui quelques secondes auparavant le condamnait à mort Décrit le fit réagir une poignée d'hommes étaient coincés dans un des abris emmurés vivants à la suite du bombardement on n'en voyait plus que le haut de la porte qu'à l'intérieur les infortunés prisonniers agitaient frénétiquement avec ses mains d'abord puis avec un bout de planche il se mit à dégager la terre jusqu'à ce que la porte entrebâillée put ménager un espace suffisant pour faire sortir les hommes il y avait là Flachon, Peuche, Fontaine et le petit Béraud trop essoufflé pour remercier Louise ils se laissèrent tomber assis sur le tas de terre le temps de reprendre leur respiration Béraud fut le premier à remarquer le corps de Charik il échangea un regard avec Célestin celui-ci trempé de sueur malgré le froid les mains en sang réfléchissaient ce fut Flachon qui parla le premier comme d'habitude en désignant Charik t'as du bol Louise il voulait te faire passer en conseil de guerre t'étais mal barré nous t'inquiète pas on dira rien au fait pourquoi que t'es parti demande à Peuche parti et puis revenu ce qui est pas très malin c'est la mort du lieutenant qui me tracasse encore ? mais arrête avec ça tu vois pas que tout le monde s'en fout et puis je demandais aux autres personne n'a rien vu de bizarre tu regardes il interrogea les trois autres qui firent nom de la tête tu t'y connais en balle de fusil demanda Célestin pas vraiment je suis maréchal Ferrand et Fontaine est paysan le flic c'est toi Célestin préféra taire la tentative de meurtre dont il avait été l'objet il exhiba seulement la balle extraite du corps du lieutenant vous pensez que cette balle a pu être tirée par un fusil français ? la balle passa de main en main déclenchant seulement les perplexités Flashon l'a rendu au jeune policier peut-être ben que oui peut-être ben que non faudrait que tu demandes un armurier il y a une armurier ici ? il y en a une à l'état-major à Soissons c'est là qu'ils remettent nos pétoirs en état et qu'ils les répartissent dans les compagnies il faut que j'aille là-bas il faut que je vois un armurier qu'est-ce que t'irais foutre à l'état-major ? passer un conseil de guerre par exemple c'est une bonne raison non ? t'es pas un peu dingue le parigo ? tu t'en sors déjà de justesse et maintenant tu veux replonger ? je veux savoir qui a tué mes ranges il regarda ses compagnons exténués, sales, misérables et qui ne le comprenaient absolument pas sauf Béraud peut-être le petit voleur qui avait décidé une fois pour toutes d'être de son côté quoi qu'il pût arriver il y a bien des menottes dans le paquetage de Charik Béraud tu m'accompagneras il formait un drôle de couple en quittant les lignes le petit voleur et le policier menotté à l'aube du jour suivant n'empêche répétait Béraud c'est le monde à l'envers le monde quel monde ? où tu vois un monde ici ? il marchait sur le chemin de Halage le long d'un canal les arbres dépouillés alignés au bord de l'eau grise laissaient passer le vent froid une péniche s'était amarrée juste après une petite écluse le cheval de trait un gros percheron placide avait été détaché de son harnais et broutait de vagues mauvaises herbes une femme au traitiré se montra la fenêtre de la cabine de pilotage elle retint à l'intérieur un enfant qui voulait sortir il y eut quelques cris étouffés puis le glissement d'un panneau de cale l'eau remuait à peine toute circulation sur le canal qui partait vers l'est avait été interrompue la péniche basse sur l'eau devait remonter une cargaison de sable pour revenir avec du charbon ou de la potasse la guerre qui tue les hommes ruinait ainsi tous ces petits artisans qu'on ne laissait plus voyager Célestin et Germain croisèrent ensuite une patrouille d'un gendarmerie on leur demanda leur papier Perrault expliqua maladroitement qu'ils allaient à l'état-major et que Louise allait passer en conseil de guerre les gendarmes lancèrent à Célestin des regards de mépris la tension était montée très vite entre la marée-chaussée et la troupe les poilus en goguette cherchant à améliorer leur ordinaire en fouillant la campagne ou amoureux d'une bergère qu'ils allaient rejoindre en secret se faisaient souvent arrêtés et emprisonnés par les gendarmes il y avait eu des bagarres de la violence on l'avait même retrouvé un pandore pendu aux branches d'un chêne depuis il s'était calmé mais dès qu'il pouvait attraper un déserteur il ne lui faisait pas de cadeaux les gendarmes indiquèrent à Béraud le chemin de l'état-major qui avait pris ses quartiers juste avant Soissons au hameau de Vénizel en suivant le canal ils étaient sûr d'y arriver chemin faisant Célestin peaufinait son plan tu me livres au commandement si je manigance bien mon affaire ils vont me relâcher il n'y a pas de rapport écrit pas de témoignage ils vont vous prendre pour un fou j'espère bien il faudra repérer tout de suite l'armorerie j'y passerai avant de repartir toi il faut que tu te débrouilles pour t'infiltrer dans les bureaux ils doivent centraliser tous les rapports avant d'écrire aux familles des morts et il y a sûrement aussi un endroit où ils rangent les effets personnels il faut que tu retrouves le dossier du lieutenant de mes ranges vous en avez de bonnes et d'abord comment vous savez tout ça je connais la bureaucratie l'armée c'est comme la police pour un poilu qui fait son devoir et va risquer sa peau dans la tranchée tu as deux embusqués dans les bureaux le cul bien au chaud sur le fauteuil et qui font tout pour te rendre la vie impossible qui dit état-major dit bureau et qui dit bureau dit embusqué et parasite de tout poil il y en a forcément qui s'occupent de faire la liste des morts et de récupérer les rapports comme ça ils peuvent faire des statistiques les statistiques c'est la jouissance des cols blancs n'empêche c'est pas gagné d'avance heureusement sinon ça ne serait pas drôle mais pourquoi que vous leur expliquez pas tout plutôt au généraux l'état-major parce qu'ils ne comprendraient rien toi-même est-ce que tu me comprends je sais pas trop disons que je me doute Célestin ne put s'empêcher de sourire en quelques semaines Germain avait changé les grandes catégories qui jusqu'ici avaient encadré sa vision du monde riches pauvres gendarmes voleurs savants ignars s'étaient profondément modifiés au contact des tranchées et des combats emportés par la fraternité des soldats et l'omniprésence du danger et de la mort son regard sans doute était resté curieusement candide celui d'un voleur à la petite semaine mais il ne portait plus de jugement sur ceux qu'il rencontrait il ne cherchait plus à justifier ses larcins d'autrefois par une rancœur permanente contre le monde entier sans doute comme il le prétendait ne reprendrait-il jamais ses activités illicites non par goût subi de l'honnêteté mais par scrupule d'ajouter encore au malheur les deux hommes profitèrent du pont mobile d'une petite écluse pour traverser le canal la ville de Soissons s'étendait sur leur gauche à droite une petite route partait pour Vénizel ils commencèrent à croiser des agents de liaison à bicyclette des officiers à cheval un camion transportant des soldats gueulards à la ville et même un général à l'arrière d'une vaste limousine conduite par un chauffeur en uniforme tout le hameau avait été aménagé comme une immense caserne une grande ferme servait à loger le général et ses aides de camp dans la salle du bas se tenaient les réunions stratégiques deux autres bâtiments abritaient les différentes administrations une grange fermée avait été transformée en un atelier d'armurer on trouvait plus loin les stocks d'armes et de munitions l'intendance un garage automobile un centre de communication et l'OMS enfin du côté de la ville une étable tenait lieu de prison au planton qui montait la garde à l'entrée Béraud exposa tant bien que mal son cas l'affaire était peu commune le planton appela son adjudant qui prévint un lieutenant qui avertit un capitain qui emmena les deux hommes dans un petit bureau encombré de dossiers et de paperasses il considéra un moment ces deux soldats crottés boueux exténués qui lui arrivaient du front dans des circonstances extravagantes Célestin toujours menotté soutenait son regard l'officier soupira je ne comprends rien à votre histoire c'est pourtant simple mon capitaine expliqua Louise je dois passer en conseil de guerre vous dites ça comme si c'était une visite médicale vous vous rendez compte de la gravité d'une telle affaire il se tourna vers Béraud qui n'en menait pas large vous avez un rapport un papier de votre supérieur l'adjudant Charik est mort juste après mon capitaine juste après quoi juste après m'avoir condamné intervient Célestin à quel motif au motif que j'avais déserté vous aviez déserté mais vous étiez revenu c'est ça exactement mon capitaine et vous étiez parti où chercher le corps du lieutenant de Mérange qui commandait la section avant l'adjudant Charik mais c'est tout à votre honneur soldat Louise vous êtes allé le chercher sur le champ de bataille non mon capitaine non à la fosse commune un air d'indicible incompréhension vint bouleverser les traits de l'officier il fit signe à Béraud de lui donner les clés des menottes et de sortir et resta seul en face de Célestin maintenant expliquez-moi calmement qu'est-ce que vous lui vouliez à ce lieutenant pourquoi aller chercher son corps à la fosse commune parce que je voulais vérifier qu'il avait bien reçu une balle dans le dos mon capitaine une balle dans le dos voulait dire que oui qu'il a été assassiné mon capitaine le lieutenant a été tué par quelqu'un de notre côté le capitaine s'assit remua quelques feuilles de papier prit une règle en fer la reposa qu'est-ce que vous faites dans le civil soldat Louise je suis inspecteur de police mon capitaine pour la première fois depuis le début de cet entretien surprenant une petite lueur se mit à briller dans les yeux du capitaine il pointa sa règle sur Célestin nous sommes en guerre monsieur l'inspecteur de police ici vous êtes un soldat comme les autres chaque mort fait l'objet d'un rapport rédigé par son supérieur et vérifié par l'état-major c'est-à-dire par moi-même c'est nous et personne d'autre qui diligentons si nécessaire une enquête à ma connaissance la mort du lieutenant de Méronche n'a donné lieu à aucun rapport particulier il est mort en héros au cours d'une attaque dans des circonstances précises et claires que nous communiquerons à sa famille vous n'êtes plus dans la police vous appartenez à l'armée votre désertion même momentanée n'est motivée en aucune façon mais vous avez de la chance et je vous crois honnête votre présence ici m'en est un gage l'adjudant Charik n'ayant rédigé aucun rapport je vais vous relâcher et vous allez retourner dans votre compagnie mais je ne veux plus entendre parler de vous ni d'une quelconque enquête c'est compris c'est compris mon capitaine l'officier se leva ouvrit les menottes et libéra Célestin merci mon capitaine ne me remerciez pas et faites votre devoir comme le lieutenant de Méronche a fait le sien je vous le promets mon capitaine allez rompez Célestin salua et quitta le bureau dehors sous le ciel noir c'était le va-et-vient des ravitailleurs des camions d'armes des officiers d'ordonnance et des bureaucrates de tout poil qui avaient réussi à se faire pistonner à l'état-major pour éviter l'enfer des tranchées après avoir demandé son chemin à un palfrenier qui menait par l'abri de deux magnifiques alésans au pelage impeccable Célestin se trouva devant l'atelier d'armurerie la porte de la grange était ouverte il entra deux grosses machines d'alésage avaient été installées au centre de l'espace sur la droite un immense établi sur lequel avait été renversée une mitrailleuse Hotchkiss tout le mur du fond était occupé par des râteliers ou des rangées de fusils attendaient d'être réparés à gauche des sacs de sable empilés formaient un mur dans lequel un gros costaud qui avait revêtu un tablier de cuir sous son uniforme s'apprêtait à tirer à l'aide d'un prototype surprenant un fusil mitrailleur un chargeur demi-circulaire situé dans la partie basse de l'arme apportait les balles au canon après une rafale de six ou sept coups l'arme s'enrailla le tireur se mit à jurer ça ne marchera donc jamais cette saloperie faut que ça s'enraie au bout de dix coups il se tourna vers Célestin qui reconnut immédiatement l'homme au couteau qui avait voulu le trucider dans le train l'autre aussi avait identifié le jeune policier ah tiens vous êtes encore vivant vous on est mieux ici qu'aux tranchées j'ai rien demandé on m'a mis là parce que je connais bien les armes et qu'il paraît que j'ai mauvais caractère mais croyez pas que je ne suis jamais monté au front j'ai eu ma part de boche je vous fais confiance j'ai un renseignement à vous demander l'autre le regarda avec un air méfiant dites toujours Célestin sortit de sa poche les deux balles qu'il avait récupérées l'une dans le corps du lieutenant l'autre sur la voie ferrée est-ce que vous pouvez me dire par quel type d'armes ces balles ont été tirées et le cas échéant si elles ont été tirées toutes deux par la même arme l'armurier prit les deux balles les fit jouer dans le creux de sa large main les amina à la lueur d'une lampe acétylène puis haussa les épaules ce sont des balles de Lebel ça c'est sûr mais celle-ci est trop abîmée pour que je vous en dise plus elles ont donc été tirées par un français évidemment les boches ont des mausères tenez regardez comme celui-ci la brute se lança dans une comparaison détaillée des avantages et inconvénients de l'armement de chaque camp Célestin trouva un moyen de l'interrompre et prit congé je vous laisse les balles si jamais vous découvrez quelque chose j'ai mis mon nom sur un bout de papier soldat Célestin Louise 134ème régiment d'infanterie 22ème compagnie 3ème section et pourquoi vous voulez savoir tout ça parce qu'on m'a tiré dessus vous n'en plus vous ne devez pas avoir bon caractère sans doute bon courage Louise quitta l'armurerie il avait pris ce qu'il voulait le lieutenant de Mérange avait bien été tué par un français il s'agissait maintenant de retrouver Germain Béraud et de voir s'il ramenait lui aussi les renseignements désirés